Le Seigneur qui vient Il chantait un cantique nouveau en disant Tu es digne de prendre le livre Dans la main de Dieu et d'en ouvrir les sessos Car tu as été immolé Et tu as racheté pour Dieu par ton sang Des hommes de tous les lieux De toute langue, de tout peuple Et de toutes les sourds Gloire à l'agneau qui est digne de recevoir La puissance, la richesse, la sagesse La force, l'honneur La gloire et le larme Que ton genou fléchisse devant Jésus-Christ Comme toute créature au ciel Sur terre, sous terre, je dis À l'agneau soit la courange L'honneur, la gloire et la force Il ne soit Jésus-Christ qui revient dans la gloire De l'éternel, désormais Amen Amératoire, gloire, gloire pour ressusciter C'est l'épreinte à l'étoile pour l'éternité Louange à notre âme Le conseiller Louange à notre preuve de paix Louange à gloire À notre Dieu puissant Louange et adoration À notre Père éternel Louange à notre consolateur Louange et renasciment À notre médiateur Vénie soit l'amour de Dieu Que ce soit un autre sauveur On ne soit un autre Jésus-Christ Louange soit l'éternel Jésus-Christ Car il est beau et sa grâce Nous suffisent Voir à l'agneau qui est digne de recevoir La puissance La richesse La sagesse La force, l'honneur La gloire La gloire La louange Que tout genou Féchisse Devant Jésus-Christ Comme toute créature Au ciel Sur terre Sous terre Je dis à l'agneau Sois la louange L'honneur La gloire Shalom les amis Bienvenue Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs Je suis votre sœur Avril La femme de l'éternel des armées Alors Tu me dis bonsoir Gégé, t'es doux toi Shalom à toi Mario Robert Shalom à tous les amis Bienvenue Merci d'être là Que Dieu soit avec vous Alors moi Comment ça va Moi aujourd'hui Moi ça va pas aujourd'hui Ah non Ça va pas aujourd'hui J'ai commandé en ligne Toute ma commande est annulée Donc je pète un câble J'ai pété une crise hier soir au Seigneur Parce qu'il a donné une vision à ma fille De son futur enfant avec lui Et j'ai pété un câble J'ai dit il le fait pour toi Mais il l'a pas fait pour moi Enfin voilà J'ai pété un câble Ça va pas aujourd'hui Je viens de poser du vernis Il se décolle déjà Et ça m'énerve Non ça va pas Ça va pas Il y a toujours un truc Qui vient m'embêter là Ah t'es allée là Bah ça va alors Ça va Tu me dis bonsoir Je me suis dit peut-être Il est pas en France Parce que c'est la nuit C'est le soir Il est 14h36 Donc bienvenue à tous On va étudier la parole de Dieu ensemble Mais avant ça on va écouter l'astro-biblique Alors l'astro-biblique Il me parlait à moi ce matin Voilà Parce que j'ai fait la gueule au Seigneur J'ai fait la vie Et il est venu Pendant que j'étais en train de me doucher Dans la salle de bain Il me dit T'as pas allé de jalouse Je t'avais montré Une vision des enfants Je l'ai montré à ta fille Mais je l'ai montré à toi aussi C'est vrai C'est vrai Juste je m'en souvenais plus Juste je m'en souvenais plus Voilà c'est tout C'est tout Mais c'était trop tard J'avais fait la misère pour rien Donc j'ai demandé pardon Je me suis lavée dans le sang de l'agneau Mais franchement Je rends grâce à Dieu D'avoir un homme bon comme ça Parce que Parce qu'avec mes crises de fou Je suis très très dure à supporter Voyez-vous Allez chers enfants de Dieu Voici l'astro-biblique On va y entendre Que j'ai pas envie de chanter Que j'ai pas envie de le faire le truc Oh ça s'entend hein Seigneur à notre secours Tes élus sont fidèles Fais donc venir ton grand jour C'est fade Ah c'est fade Ça s'entend quand j'ai pas envie De faire les choses Le corps du Christ est sous le site De la colombe Colombe, amour Bien aimé, aimons-nous les uns et les autres Car l'amour est de Dieu Quiconque aime est né de Dieu Et connaît Dieu Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu Car Dieu est amour L'amour de Dieu a été manifesté envers nous En ce que Dieu a envoyé son fils unique Dans le monde Afin que nous vivions par lui Il me parlait l'astro-biblique ce matin Parce que Il vient dans la salle de bain Il me dit Je te l'ai dit Je t'ai montré les enfants Je te les ai montrés Pourquoi tu t'énerves Parce que j'ai montré Le futur enfant de lui A la petite J'ai montré leur futur enfant Leur futur gamin Pourquoi tu t'énerves Il dit je t'ai montré Puis il me rappelle qu'effectivement Il m'a montré J'en avais parlé J'en avais parlé en live Je les voyais tous dans la même salle de bain Je les lavais C'était tous à poil Les petits Je les voyais tous Les petits cucus Les petites bibites C'était trop chou Mais j'avais simplement oublié Voilà Et puis Tu sais J'étais de mauvaise foi J'étais mal lunée Je suis mal lunée aujourd'hui J'étais de mauvaise foi Parce que Je lui dis Oui 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 c'est bien Oui pareil Oui c'est bien Tu m'as montré ces choses là Oui Je m'en fous J'ai pas besoin de toi Je peux t'en aller Je t'ai jamais rien demandé Voilà Non mais j'étais de mauvaise humeur Donc je l'ai renvoyé Je l'ai envoyé balader Là j'étais méchante Encore un coup Et puis J'étais en crise Et puis Il est parti Il est bien resté gentil Amen Puis après il est revenu Puis Il m'a laissé le temps de me calmer Mais l'astro-biblique me parlait Fallait que je me lave dans le sang de l'agneau Fallait pas que je reste comme ça Fallait que je demeure dans l'amour Fallait pas demeurer dans la méchanceté Oh je l'ai détesté ce matin Encore un coup Je sais pas pourquoi Mais Il y a des jours De fou comme ça Des crises de fou Je sais pas Il y a des trucs Bon après il est venu Dans la chambre Il m'a expliqué Que je suis malade en fait Les amis Amen Je suis malade Au niveau de mes émotions Mon émotionnel Et tout ça Je suis malade C'est à cause de ma mère ça Ça c'est à cause de ma mère J'ai vraiment souffert Dans mon foyer Ma mère était dure avec moi Elle m'a fait du mal Elle m'a fait beaucoup de mal Donc quand je suis en crise Comme ça et tout ça Il le sait Il sait Et puis l'astro biblique N'a fait que me parler Je vous dis Parce que ça me rappelait De demeurer dans l'amour Qu'on doit aimer Dieu De tout notre coeur Notre âme Notre pensée Nos forces Mais aussi après Il dit L'astro biblique Que c'est les gens Qui ont Les gens ont besoin d'un médecin C'est les pécheurs Qui ont besoin d'un médecin Amen Puis il disait Il me disait Qu'il était mon médecin Amen Qu'il faut du temps Il faut du temps Pour guérir des fois De notre passé De notre vie Des choses Santé Mais Jésus Qui avait entendu Leur dit Ce ne sont pas Les bien importants Qui ont besoin d'un médecin Mais les malades Jésus est venu Sauver des pécheurs Si vous avez péché Demandez pardon au Seigneur Et lavez-vous Dans le corps Et le sang De l'agneau Amen Voilà J'ai entendu l'astro biblique Je dis ça y est Je sais ce que j'ai à faire Il faut que je me lave Dans le corps Et le sang de l'agneau Parce que là C'est vrai qu'encore un coup Je ne suis pas gentille C'est pas que je suis lunatique Les amis Je vous assure Je suis quelqu'un De bonne humeur Et tout ça Mais Il y a des jours Il y a des jours C'est comme plus fort que moi Je deviens méchante Je deviens aigrie Sauvage Méchante Et c'est le Seigneur C'est tout le monde Que j'envoie balader Je ne veux voir personne Je m'isole J'ai envie de pleurer Là avant le live J'ai dit Seigneur Je n'ai pas envie de faire le live J'ai envie de pleurer Voilà Je ne sais pas Voilà C'est comme ça Pourquoi Pourquoi ? Pourquoi ? J'en sais rien J'en sais rien J'ai un homme qui m'aime J'ai des enfants merveilleux En bonne santé Je ne pleure personne Je ne suis en deuil de personne J'en sais rien Travaille Petits enfants N'aimons pas avec parole Et avec la langue Mais avec des actions Et la vérité Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton coeur De toute ton âme De toute ta pensée Et par ses forces On ne peut pas aimer Dieu Avec l'homme extérieur Chardel L'homme pécheur Il faut aimer Dieu Avec son âme Et avec son esprit Argent Quand tu fais l'aumône Que ta main droite Et ta main gauche Ne savent pas Ne saute pas de la trompette Devant toi Comme font les hypocrites Verset complémentaire Comme en l'auto Dieu travaille en vous Et vous rendra capable De faire les actions Qui lui plaisent Dieu travaille en nous Donc Dieu il vit en nous Amen Merci White Pearl C'est gentil Amen C'est très très gentil à toi C'est dur C'est les traits du passé Les amis Amen C'est les traits du passé Et oui Quand t'as vécu longtemps Sous les personnes toxiques Tu l'es T'es toxique aussi Amen Il y a des jours Et là ça va encore Pour aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui J'arrive à me supporter Mais il y a des jours Je me supporte pas moi-même C'est une catastrophe Non j'ai vraiment besoin D'être guérie Il y a des choses en moi Qui sont là Et c'est terrible Parce qu'un petit rien Va me faire du bien Dans ces moments-là Ou va complètement m'épuiser Et me mettre mal Tu vois Donc Quand les choses Ne vont pas aussi à côté Ça fait qu'ajouter En fait Bon le Seigneur arrive Ça va Il n'y en a plus pour longtemps À être comme ça Donc on est samedi 8 juin Les amis Et on va étudier ensemble Josué chapitre 1 Alors moi je ne me lève plus du tout Les matins Encore une fois Là c'est terrible Mais j'en ai marre Je vous assure que j'en ai marre Écoutez ça Elle est bien encore Ça elle est bien Mais là Depuis qu'il y a eu l'apparition De bestioles Je ne sais pas quoi Encore dans la chambre Enfin de bestioles Des bêtes Les bêtes Les sorcières Ou je ne sais pas quoi Elle est sortie De ma naine en pierre Que j'avais mise Sur le dehors Et bien ça y est De nouveau Ça y est C'est la misère J'en ai marre J'en ai marre De ces sorciers J'ai dit au Seigneur C'est à toi de les brûler Tout ça Moi j'en ai marre De vivre avec ça Autour de moi De vivre dans un monde Où c'est rempli de ça Moi je ne supporte plus Vivre comme ça Jean chapitre 7 C'est ce qu'on va étudier aussi Les amis Si quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi Et qu'il boive Amen Donc on va commencer Par Josué Louons l'éternel Car il est bon Et sa miséricorde Dura toujours Rendons grâce A l'éternel notre Dieu Pour son temps Ce temps Que nous allons passer A l'étude De sa parole de vérité Amen Oh Il va me gonfler Le chargeur là De s'éteindre De s'éteindre De se rallumer Tu vois Un petit rien Va m'agacer En fait Faut que ça n'arrête pas C'est une succession Encore une fois Saint Michael Arcange Défendez-nous dans le combat Amen J'ai le Seigneur ce matin Je dis c'est pas possible Je suis maudite ou quoi C'est pas possible ça J'ai fait une première commande Pour mon shopping J'ai fait une première commande En plus je suis difficile En fringue moi Donc je trouve des choses Et ça n'a pas été J'ai commandé la semaine dernière Ça ne me va pas Pourtant c'est ma taille Mais ça ne me va pas Je suis boudinée Ça va pas Ils nous mettent des belles photos Mais c'est de la merde Et oui j'ai pas le corps du mannequin Donc c'est sûr que c'est moche Donc j'ai jeté tout ça sur le placard J'ai fait une nouvelle commande Elle n'est pas passée Donc du coup j'ai refait une commande Et on va voir si ça va passer Ou si ça va rebloquer Mais ça commence à me gonfler Parce qu'ils me demandent Un numéro de téléphone Mais ça marche pas Enfin je comprends rien moi Ça m'énerve Le gamin il va venir voir Parce que tout énerve Je suis fatiguée J'en ai marre J'en ai marre Je vais monter à Paris Je vais faire toutes les boutiques de luxe Je vais carrément aller dans les boutiques de luxe Je vais m'acheter des fringues Hors de prix Parce que là j'en ai marre Parce que je me ruine A droite à gauche A prendre des bouts de linge On voit le travers Ça va pas la taille C'est moche Non ça me convient pas Ça m'énerve J'en ai marre Je vais aller dire une merde là Je vais aller dire une merde là C'est moche C'est moche Et bah je vais prendre rendez-vous Et puis je vais aller me faire faire des ongles Des beaux ongles Je m'en fous Je dépense une tonne J'en ai marre Comme ça ça ira Si c'est fait par des professionnels Voilà J'en ai marre Je commande plus en ligne Je fais plus rien Je vais carrément Je me déplace dans les boutiques et tout Là je fais tout Là je vais claquer un bon billet pour ma gueule Mais au moins ça sera bien fait là Bipo en vue Ouais peut-être Ouais si tu veux C'est les malades qui ont besoin d'un médecin Amen Jésus Christ c'est mon médecin Oui je suis malade Il l'a dit le Seigneur Amen Exactement Je suis même pas bipolaire moi Je suis tripolaire mon petit Je suis tripolaire moi C'est pire Allez puis bouge de là Tu me fatigues J'ai pas envie que tu sois là sur mon live Au revoir Adieu A jamais Mais vire le moi frère Robert celui-ci là Je le supporte pas non plus Aïe Il m'a fatiguée Adios Les gens parfaits Adieu Après la mort de Moïse Serviteur de l'Éternel L'Éternel dit à Josué Fils de Non Serviteur de Moïse Moïse mon serviteur est mort Maintenant lève-toi Passe ce Jourdain Toi et tout ce peuple Pour entrer dans le pays Que je donne aux enfants d'Israël Tout lieu que foulera la plante de votre pied Je vous le donne Comme je l'ai dit à Moïse Vous aurez pour territoire Depuis le désert Et le Liban Jusqu'au grand fleuve Le fleuve de l'Euphrate Et tout le pays des Etiens Et jusqu'à la grande mer Vers le soleil couchant Nul ne tiendra devant toi Tant que tu vivras Je serai avec toi Comme j'ai été avec Moïse Et je ne te délaisserai point Je t'abandonnerai point Donc c'est bien l'Éternel Qui a donné au peuple d'Israël Ses terres Amen C'est l'Éternel Qui a combattu A côté du peuple d'Israël Pour qu'ils aient leur terre Amen Nul ne tiendra devant toi Tant que tu vivras Dit le Seigneur Je serai avec toi Comme j'ai été avec Moïse Je ne te délaisserai point Je ne t'abandonnerai point Donc Jésus-Christ Est l'image du Dieu vivant C'est ce que j'expliquais hier soir Dans le live Que j'ai fait assez rapidement Ce qu'il y a en plus Ça n'allait pas J'avais mal à la tête Ça m'avait pris Envie de vomir Et tout Je n'étais pas bien Toute la journée Je n'étais pas bien Voilà Il y a des trucs Donc du coup J'ai fait quand même J'ai fait les histoires Les enregistrements Habituels des histoires Et tout ça Et je me suis rendu compte Surtout Parce que j'ai enregistré Pas mal d'histoires Sur les prophètes d'Israël Amen Les histoires de la Torah Et je me suis rendu compte Que l'image de Jésus Jésus est l'image de Dieu Amen Parce qu'il nous dit Qu'il est l'admirable conseiller Le prince d'épée Le médiateur Le consolateur Et tout ça quoi Et c'est vrai Parce que Dieu Il a toujours été comme ça Avec le peuple Avec le peuple juif On peut très très vite Se rendre compte En lisant juste L'histoire des prophètes Amen On peut se rendre compte Que Dieu il est comme ça Un consolateur Lent à la colère Riche en bonté Un juge Qui les rappelle à l'ordre Qui leur rappelle la justice Amen Il est bon quoi Amen Il est bon avec eux Mais eux A chaque fois Continuent dans le péché Se refont des veaux d'or Et puis Ils veulent des rois Et normalement Le roi qui doit régner sur Israël C'est pas un roi Comme les rois païens C'est un roi Qui doit être juste Avec le peuple Et c'est un roi Qui doit servir lui-même L'éternel Mais là C'est une succession De rois en fait En Israël Qui vont pécher Contre l'éternel Qui vont pas le servir Qui vont dominer Cruellement sur le peuple C'est fou Mais c'est incroyable Et on voit que quand Dieu Ben il envoie finalement Le Messie Amen Jésus Christ Il envoie un roi Comme Israël N'a jamais eu en fait Amen Salomon était un grand roi David C'était des grands rois Mais c'était même pas des rois Qu'il fallait pour le peuple Les amis Quand le Seigneur Il s'envoie lui-même C'est le roi Qu'il faut À Israël Et c'est le roi Qu'il faut Sur toute nation En fait Parce que c'est un roi Riche en bonté Plein de justice Plein de compassion Amen C'est le consolateur On peut se rendre compte Que Jésus Christ Il est le même Hier aujourd'hui Éternellement Hébreu 13 8 Que les écritures Sont accomplies Finalement Amen C'est vrai C'est vrai Dieu donne à Israël Toujours ce qu'elle a besoin Mais Israël A tendance à rejeter Dieu A pécher contre Dieu Amen A vouloir autre chose Que ce que Dieu lui donne C'est fou ça Je serai avec toi Comme j'ai été avec Moïse Donc Dieu a toujours été Avec nous les amis Et il est avec nous Jusqu'à la fin du monde Dieu est en nous C'est le souffle de vie Qui nous anime Dieu est tout en tous Amen Et c'est pour ça Que j'ai pété ma crise de fou Là au Seigneur En disant Tu donnes une vision A ma fille De son futur enfant Avec lui Mais ça se trouve C'est toi Qui es dans lui Et ça se trouve Tu me feras cocu avec ma fille Voilà Enfin je me suis fait des idées Et il m'a juré Il m'a dit Non Il a bien mis son souffle de vie Dans chacune de ses créatures Mais il n'a pas ce vice-là D'être dans tous les corps Et couché avec toutes les femmes Non non Il n'est pas comme ça les amis Amen Bianca Je vais l'appeler Elle va vous faire le témoignage De ce que Dieu lui a montré Elle m'a raconté Mais Je ne l'ai entendu que d'une oreille Parce que ça m'a Ça a éveillé ma jalousie Vas-y Viens raconter ton témoignage De ce que le Seigneur t'a montré Assieds-toi Il m'en a parlé ce matin L'éternel Enfin ce matin Quand il est venu Là vers 10h 11h Il est venu me consoler Dans la chambre Pourquoi ? Il m'a parlé de toi Et de lui Pour le petit Il s'appellera Attends Que je dise le prénom Yanael C'est lui qui a choisi Qui m'a dit Donc il faut laisser lui choisir Parce que j'ai dit Si c'est mon petit-fils Après tout ça Moi choisir son prénom Et il a dit Non fais au moins l'effort De laisser choisir le prénom Lui a choisi Et voilà Il t'a montré Un petit castanier Un petit rouquin Qui ressemblera à son père Goutte d'eau pour goutte d'eau Très pour trait Alors vas-y raconte Bah il était sage Niveau éducation Il n'y a rien à dire Il t'a montré en vision le Seigneur Oui en vision Tu sais dans l'avenir De ce qui va se passer Il était très sage Et il ressemble à son père C'est ça le problème en fait Il ressemble à lui Comme deux gouttes d'eau C'est ça le problème Non mais ça c'est pas un problème C'est souvent le cas Les hommes Leurs enfants sont décalqués Ça c'est vrai T'as combien d'hommes Qui disaient L'enfant n'est pas de moi L'enfant n'est pas de moi L'enfant était décalqué Comme ça il pouvait pas nier Que l'enfant était de lui Et là il ressemble Il ressemblera le petit castanier Il a juste pas d'aile Il a juste pas d'aile Il a juste pas d'aile Bah oui c'est Il est têtu Franchement il est assez têtu Et bah enfin Il vient toujours dans le même lit que nous Toujours dans le même lit Moi ça me dérange pas J'aime trop J'ai trop chou Avec son petit doudou Qui laisse traîner J'ai vu il avait à peu près 8 ans 8 ans ? Oui 8 ans Et tu le laisses dormir dans ton lit ? Oui il est trop mignon Non mais ça va pas non ? Mais c'est pas ma faute Il est trop chaud aussi en même temps Non 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 8 ans c'est dans sa chambre Ça va pas non ? Non mais moi je prends d'accord J'ai cru 6 mois 6 mois 8 mois 1 an 6 mois non C'est des bébés Mais 8 ans non Non 8 ans ça reste en même temps Donc l'Eternel te l'a montré ? Oui Et j'ai pété un câble J'étais jalouse Parce que j'ai dit Tu m'as pas montré à moi mes enfants Tu me les as pas montré Comment ils étaient Et il a dit Si si Je te les ai montré Je te les ai montré La fois où je t'ai montré En vision Que vous aurez des esclaves Dans le monde nouveau Je t'avais montré les enfants Je t'avais montré ici Dans la salle de bain Tu les lavais T'en avais toute une troupée Si je te les ai montré Qu'il dit Dans la salle de bain Il avait les larmes aux yeux Et je lui ai dit Tu t'en vas Tu t'en vas Parce que tu m'énerves Garde tes anges Garde tes visions Garde ta vie éternelle Je ne veux plus rien J'attends rien de toi Tu m'énerves Va-t'en Voilà J'ai été méchante Alors il est parti Et après il est revenu Me consoler dans la chambre Parce que j'étais en crise En fait J'étais en crise Et en fait Ce qui est incroyable C'est que Moi j'ai des problèmes J'ai des problèmes émotionnels déjà Donc des fois je suis contente Je donne l'impression Que je suis contente Mais en fait Parce que je suis malheureuse C'est tout un chantier là-dedans Que le Seigneur doit Doit remettre en place Amen Et puis des fois Il y a des jours Je suis comme ça Je vais prendre la tête pour rien Je vais prendre la tête pour rien Alors que Je sais bien Je me rends compte Que j'ai tort Juste Je continue à jouer La carte de la mauvaise foi C'est tout Je joue la carte de la mauvaise foi Mais le Seigneur Il le sait Que je suis malade Amen Il le sait le Seigneur Donc Ça sera bientôt fini tout ça Voilà Il faut prendre courage quoi Il me l'a dit ce matin Il a dit Prends courage Il resterait peu de temps Avant mon retour Donc prends courage Voilà Et tu seras changé En un clin d'œil En un instant Tu auras pu Je vais enlever tout le mal Que t'as enduré Je vais enlever tout le mal Puis il est revenu sur mon passé Il m'a fait comprendre D'où ça venait Ça vient Ça vient de ma jeunesse Ça vient de mon enfance Ça vient du foyer Où j'ai grandi Ça c'est clair J'ai été battue Moi je suis une enfant battue Amen Ma mère Elle m'a pas aimée Puis elle m'a fait des sévices Elle m'a fait énormément de sévices Des sévices cruels Et méchants Donc C'est sûr qu'après Je suis désolée Je suis désolée J'avais dit au Seigneur Je suis pas en état De faire un live Seigneur J'ai envie de pleurer Et quand je suis comme ça Faut que Faut que Faut que Faut que je laisse sortir Mes émotions En fait Je m'envoyais quand même Faire un live C'est les gens malades Qui ont besoin d'un médecin Amen Le Seigneur Il l'a dit C'est vrai C'est vrai C'est pas les gens Qui sont justes Et qui sont parfaits Les amis Qui entreront dans le royaume Des cieux C'est ce que Que le Seigneur Il a Il a choisi et guéri Les amis Amen Et tu vois Je vais te dire C'est des larmes aujourd'hui Tu vois C'est des larmes Mais il y a des jours Il y a des jours Où j'ai des gestes De violence J'ai des gestes violents Je suis méchante Je suis méchante Terriblement méchante Je suis pas méchante Avec mes enfants Mais je peux être méchante Faut pas que je rencontre Quelqu'un qui m'a fait quelque chose Ce jour là quoi Parce que je vais m'en prendre Après lui Je vais le taper pour rien C'est une souffrance Sa vie d'être comme ça C'est une souffrance Et il y a des jours Je me supporte pas moi-même Il y a des jours Je me supporte pas moi-même Je casse des trucs Je casse des trucs Des trucs même Qui vont me faire mal au coeur Mais je casse des trucs Puis je rachète des trucs Parce que j'en ai marre Parce que ça Voilà Je suis en crise Donc J'ai du mal à voir Le sens caché là Seigneur Faut vraiment que tu m'assistes Que tu m'aides Parce que Je te l'avais dit Je n'étais pas en état De faire un live Tu le savais Et tu m'as envoyé Quand même faire un live Donc Moïse Mon serviteur est mort Maintenant Lève-toi Passe ce jour d'un Est-ce qu'on doit être Imitateur de Moïse ? Non On doit être Imitateur de Jésus-Christ Parce que Si tu imites un homme Tu fais les oeuvres D'un homme Tu auras la même faim Que cet homme Ou que cette femme Amen Moïse Mon serviteur est mort Maintenant Lève-toi Passe ce jour d'un Donc le jour d'un C'est très très important Pour le Seigneur C'est là où il a été baptisé C'est là Où Israël Est entré dans la fameuse terre Soit disant promise Mais ils n'ont pas eu encore La terre promise Le Seigneur leur a donné des terres Des terres qui appartiennent A ce monde Amen Mais on est quand même Étrangers et voyageurs Sur la terre On est errants Voilà Passe ce jour d'un Donc le jour d'un C'est C'est la première étape Voilà C'est la première étape Avant d'entrer dans la terre promise Toi et tout ce peuple Pour entrer dans le pays Que je donne aux enfants d'Israël Donc il leur a donné Amen Normalement le Seigneur Ne donne pas comme le monde donne Donc cette terre Appartient quand même bien à Israël Les palestiniens N'ont pas N'ont pas de droit Sur cette terre Mais cette terre là Avant elle appartenait Avant que l'éternel Elle le donne aux juifs Cette terre là Elle appartenait Elle appartenait A d'autres A des étrangers Amen A des ennemis de Dieu Tout lieu que foulera la plante De votre pied Je vous le donne Comme je l'ai dit à Moïse Vous aurez pour territoire Depuis le désert Depuis le désert Et le Liban Jusqu'au grand fleuve Le fleuve de l'Euphrate Et tout le pays des Hétiens Et jusqu'à la grande mer Vers le soleil couchant Amen Donc il leur donne Un sacré bout de terre Nul ne tiendra devant toi Quand tu vivras Quand tu vivras Je serai avec toi Comme j'étais avec Moïse Je ne te délaisserai pas Je ne t'abandonnerai point Amen Il est comme ça l'éternel Et déjà là On est en Josué Donc on peut se rendre compte Que Jésus Christ est le même hier Aujourd'hui éternellement Jésus Christ est le consolateur Il est fidèle et véritable Et il dit Je ne t'abandonnerai point Je serai avec toi Et à chaque fois il les console Il leur donne Ce qu'ils ont besoin Les amis Amen Vous aurez pour territoire Depuis le désert et le Liban Jusqu'au grand fleuve Donc il leur donne Un sacré bout de terre Amen Nul ne tiendra devant toi Voilà Contre Jésus Christ Il n'y a pas de victoire Il m'a fait vous le dire Il n'y a pas longtemps Et puis Et puis là On peut se rendre compte Qu'il est le même Hier aujourd'hui éternellement Comme j'ai été avec Moïse Je ne te délaisserai point Je ne t'abandonnerai point Fortifie-toi Et prends courage Car c'est toi Qui mettra ce peuple En possession du pays Que j'ai juré A leur père De leur donner Donc il demande à Josué De prendre courage Il demande à Josué De travailler Au service du Seigneur Donc de De conduire le peuple Parce que le peuple Est comme des brebis C'est comme des brebis Et le Seigneur C'est le berger Du troupeau Mais Il va demander à Josué D'être un berger De conduire à lui Et dans la terre promise Le peuple d'Israël Fortifie-toi seulement Et aie bon courage En agissant fidèlement Selon toute la loi Que Moïse Mon serviteur T'a prescrite Ne t'en détour Ni à droite Ni à gauche Afin de réussir Dans tout ce que tu Entreprendras Voilà Fortifie-toi Et aie bon courage C'est ce qu'il m'a dit ce matin Voilà Prends courage Il ne reste plus de temps J'arrive Et tout le mal Je vais l'enlever Amen Voilà Il va Essuyer toute l'arme De nos yeux La mort ne sera plus Ni deuil Ni cri Ni douleur Amen Bon l'instant Il faut qu'on fasse avec Avec qui on est Et on n'a pas le choix Les choses anciennes Ont disparu Déjà en Jésus Christ Amen Mais Reste encore A être changé En un clin d'œil En un instant Et c'est comme ça Qu'on sera totalement guéri Les amis Amen Merci White Pearl T'es gentil Merci Que ce livre de la loi Ne s'éloigne pas de ta bouche Donc ils devaient le méditer Jour et nuit Pour agir fidèlement Selon tout ce qui est écrit Est-ce que Israël Obéit à Dieu Non Parce que Le livre de la loi Ne devait pas S'en aller de leur bouche Et ils devaient le méditer Jour et nuit Mais eux Ils se sont mis à observer Que Shabbat Le samedi Voilà Du vendredi soir Jusqu'au samedi Ils faisaient une lecture Puis après ils vivaient comme ça Sans méditer la parole de Dieu Sans rien Ils obéissaient pas au Seigneur Les amis Amen Israël C'est des brebis perdues C'est des brebis perdues Voilà Que le Seigneur ait pitié d'eux Médite le jour et nuit Pour agir fidèlement Selon tout ce qui est écrit Et Jésus vient rétablir ça Pour nous Les élus Amen Ses disciples Ils nous demandent de lire La parole de Dieu Chaque jour Donc chaque jour Nous on fait Shabbat Amen On lit la parole de Dieu Et on médite la parole de Dieu Parce qu'elle fait partie De notre quotidien Chaque jour On va se nourrir Des paroles de Dieu Amen Donc Jésus est venu rétablir Ce sur quoi Israël N'obéissait pas C'est alors que tu auras du succès Dans tes entreprises C'est alors que tu réussiras Ne t'es-je pas ordonné Fortifie-toi Et prends courage Ne t'effraie point Ne t'épouvante point Car l'éternel ton Dieu Est avec toi Dans tout ce que tu entreprendras Amen Donc s'il est fidèle Il est partout avec toi Amen Moi il me l'a dit ce matin Il me l'a dit Parce que j'ai fait des reproches J'ai fait des reproches Sur ce que j'avais subi Avec ma mère Et tout ça Dans mon passé J'ai dit T'es où là Le grand éternel Le tout puissant T'es-t'es où Quand t'y avais ça Hein Pourquoi t'as rien fait Dans ces jours là T'es-t'es où Et puis Et puis il m'a dit J'ai toujours été avec toi En fait J'ai toujours été avec toi Partout où t'as été J'ai été avec toi Amen Et je suis avec toi Partout où tu es Je suis avec toi Donc finalement L'éternel Ce qu'on fait au plus petit De ses frères C'est à lui Qu'on le fait Amen Parce qu'on est prédestiné À être l'église Et on est déjà l'église Alors qu'on ne le sait même pas Les amis Amen Ce qu'ils ont fait Au plus petit Des frères de l'éternel C'est à Dieu Qu'ils l'ont fait A lui la colère La vengeance Et la rétribution Amen Josué donna cet ordre Aux officiers du peuple Parcourez le camp Et voici ce que vous commanderez Au peuple Préparez-vous des provisions Car dans trois jours Vous passerez ce jour d'un Pour aller conquérir le pays Dans l'éternel Votre Dieu vous donne la possession Donc l'éternel d'Israël Appartient bien à Israël Ça n'appartient pas à la Palestine Ça serait ridicule De se mettre aujourd'hui Du côté de la Palestine Alors que dans les écrits C'est écrit Que c'est l'éternel Qui a fait passer le jour d'un A son peuple Et qui leur a donné Les terres de l'appât Voilà On ne peut pas prendre partie Des guerres Ou des sales guerres Moi je ne suis ni pour Israël Ni pour la Palestine Mais La terre à qui elle appartient Ben à ceux A qui Dieu la donne Amen Donc dans trois jours Voilà trois jours Jésus a été mis dans le tombeau Pendant trois jours Il y aura un temps de ténèbres Et durant trois jours Voilà Dans trois jours Vous passerez ce jour d'un Donc ils n'avaient pas encore De territoire Ils n'avaient rien Ils étaient errants Et étrangers sur la terre Mais Dieu les a fait entrer Sur la terre Qui leur donnait Donc ça c'est une préfigure de nous Me dit le Seigneur dans l'esprit C'est une préfigure de nous Parce que nous Il y aura trois jours de ténèbres Puisque nous sommes le corps de Christ Le corps de Christ doit rester trois jours Dans le tombeau Amen Ici on est dans la vallée De l'ombre de la mort On est dans les ténèbres Avant de faire son entrée Dans la gloire de Dieu au ciel Amen C'est l'éternel Qui nous en donnera la possession Il revient nous chercher Amen Il nous a préparé des places Il y a plusieurs demeures Dans la maison de son père Son royaume n'est pas de ce monde Donc il revient nous chercher Pour qu'on prenne possession De nos places au ciel Amen Josué dit aux Rubénites Et aux Gadites Donc Ruben Gad Ce sont des tribus d'Israël Amen Donc les Rubénites Les Gadites C'est des gens qui appartiennent A ces tribus Josué dit aux Rubénites Et aux Gadites Et à la demi-tribu de Manassé Voilà Parce qu'il y a eu À un moment Il y a eu Des bouts de tribus Qui sont morts La tribu de Datan Notamment La tribu de Datan Un bout de la tribu de Datan Voilà Au pied du Sinaï Parce qu'ils avaient péché Contre l'éternel Rappelez-vous Ce que vous a prescrit Moïse Serviteur de l'éternel Quand il a dit L'éternel votre Dieu Vous a accordé du repos Et vous a donné ce pays Amen L'éternel votre Dieu Vous a accordé du repos Et vous a donné ce pays Et là le Seigneur Il me dit L'éternel votre Dieu Vous a dit de venir À lui chargé et fatigué Donc de vous charger De l'évangile Et Il vous a accordé du repos Dans son royaume Et il vous a donné Un co-héritage Amen Donc ici Bas sur la terre Mais aussi avant au ciel Il faut déjà aller récupérer Ce qu'il y a au ciel Les nouveaux corps Et tout ça Pour revenir ici Sur la terre Amen Il a fait un point ce matin Avec moi En me disant Bah que Ma fille aura un nouveau corps Certains d'entre vous Auront un nouveau corps Mais il y a des anges au ciel Ils n'ont pas besoin D'avoir un nouveau corps Amen Ils passeront par la nouvelle Jérusalem Pour avoir la marque Et tout ça Mais Ils sont purifiés Parce qu'en fait Ils sortent Comme ils sortent eux Directement du Père Comme lui L'ul a été créé Directement de Dieu Amen C'est pas la création D'Hachéra en fait Ce qui a été fait Avec l'éternel Et Hachéra C'est ce qui doit Renaître de nouveau Mais ce qui vient Ce qui provient Directement de Dieu Comme certains anges au ciel Il n'y a pas besoin De les faire naître De nouveau Il y a juste besoin Qu'ils rentrent Dans la nouvelle Jérusalem C'est tout Mais ils sont déjà Purifs Ils sont purifiés Amen Ils sont purifiés A cause de l'Esprit De Dieu Vos femmes Et vos petits-enfants Et vos troupeaux Resteront dans le pays Que vous a donné Moïse De ce côté-ci Du Jourdain Mais vous tous Sommes vaillants Vous passerez en armes Devant vos frères Et vous les aiderez Jusqu'à ce que l'éternel Aie accordé du repos A vos frères Comme à vous Et qu'il soit aussi En possession du pays Que l'éternel Votre Dieu Leur donne Puis vous reviendrez Prendre possession Du pays Qui est votre propriété Et que vous a donné Moïse Serviteur de l'éternel De ce côté-ci Du Jourdain Vers le soleil levant Amen Alors si tu crois Toi et ceux de ta maison Seront sauvés Mais en fait L'éternel est en train De montrer que les anges Qui font partie De l'époux Puisqu'ils sont au ciel Vont venir combattre Amen Comme s'ils venaient chercher En fait Ce qui leur appartiennent Les femmes L'épouse L'église Amen Les animaux Et tout ce que l'éternel A promis Ils répondirent à Josué En disant Nous ferons tout Ce que tu nous as ordonné Et nous irons partout Où tu nous enverras Voilà Et les anges Eux ils iront par toute la terre Chercher L'église De toute tribu Toute langue Tout peuple Et toute nation Alors c'est les gens Et les animaux aussi Amen Quand on est enlevé Nous on est enlevé Amen Mais nos animaux aussi Nos animaux aussi Le Seigneur il prend tout Le Seigneur revient comme un voleur Milieu de la nuit Il donne l'ordre à ses anges D'enlever l'église Mais il enlève l'église Avec tout ce qui lui appartient Amen Nous t'obéirons entièrement Comme nous avons obéi à Moïse Veuille seulement L'éternel ton Dieu Être avec toi Comme il a été avec Moïse Amen C'est ce qu'ils disent à Josué Tout homme qui sera rebelle A ton ordre Et qui n'obéira pas A tout ce que tu lui commanderas Sera puni de mort Fortifie-toi seulement Et prends courage Voilà tout est accompli Le jugement est prononcé Depuis longtemps Tout genou fléchira devant Jésus Alors c'est soit On se convertit Et on adore le Seigneur On se posterne Et on plie nos genoux Volontairement Ou soit Le jour où il reviendra Avant d'être puni Et mis à mort Les genoux fléchiront Devant Jésus Amen Ils ne pourront que fléchir Parce que Jésus m'a dit Que les genoux seront brisés Cassés Amen Parce qu'il faut qu'il y ait Accomplissement encore Des écritures Amen Jésus fait tout Selon les écritures Amen Les genoux de Jésus Dans le monde Quand le Seigneur va revenir Ben Quelle sera la fin De ceux qui n'ont pas Obéi à Dieu Ben des genoux cassés Premièrement Et la fin Ce sera Ben voilà Tout homme qui sera Rebelle à l'ordre du Seigneur Et qu'il n'obéira pas Et qu'il n'obéira pas A ses commandements Sera puni De mort Le salaire du péché C'est la mort Dit Jésus Christ Donc Jésus Christ est le même Hier aujourd'hui Éternellement Voilà On va prendre Le deuxième chapitre Les amis Alors le deuxième chapitre Il est dans Jean Chapitre 7 Si quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi Et qu'il boive Amen Si vous avez des questions Par rapport A ce premier temps d'étude Allez-y poser vos questions Les amis Voilà Après cela Jésus parcourait la Galilée Amen Donc il n'était pas fixe Jésus Amen Il était Il errait D'un lieu à un autre Amen Il était vagabond Là il parcourait la Galilée Car il ne voulait pas Séjourner en Judée Parce que les juifs Cherchaient à le faire mourir Ça y est Il avait fait des miracles Et les juifs Avait compris Qu'il était Dieu Je vous assure Que J'ai lu J'ai lu Et allez écouter vous-même Si vous voulez écouter Et entendre Les histoires sont disponibles Sur mon compte Joker du Christ Amen J'ai lu la Torah Amen Et là j'ai lu Dernièrement les prophètes L'histoire des prophètes Puisque c'est vrai Que les prophètes On connait leur nom Mais on ne connait pas Trop trop leurs histoires Voilà Et Là j'ai lu J'ai lu les histoires Et tout On peut se rendre compte Que Jésus Christ est Dieu On peut se rendre compte Que Jésus Christ est Dieu Parce que Jésus Christ Est le même hier Aujourd'hui éternellement Et quand Jésus Christ Les pharisiens Tout ça Ils l'ont devant eux Ben il est le même quoi Il est le même Que dans les écritures Il est fidèle Il est le consolateur Il est celui Qui a toujours guidé le peuple Qui a toujours conseillé le peuple Qui a toujours été miséricordieux Et bon Amen Il est la parole de Dieu Donc Les juifs ont péché les amis Amen Les juifs pharisiens ont péché Ils ont littéralement fermé Le royaume des cieux aux hommes Ils n'y sont pas entre eux-mêmes Parce qu'en fait Ils pensaient eux Connaître le chemin Pour aller au paradis Un chemin selon leurs oeuvres Selon leur mauvais cœur Mais Le Dieu de la Torah Qui guide le peuple Qui les console Et tout C'est Jésus quoi Amen Tu peux très très bien T'en rendre compte Donc eux qui observaient le Shabbat Et qui lisaient la Torah Chaque samedi ou vendredi Ils étaient au courant Ils le savaient Ils le savaient Ils savaient que c'était la personne de Dieu Amen Toi qui es un homme Tu te fais Dieu Ils ont bien compris Amen Mais Ils n'ont pas accepté Et Il y a encore quelque chose de plus gros que ça Parce que tu peux dire Non Ils ne s'en sont peut-être pas rendus compte Si si Il y a quelque chose de plus grave encore que ça Les amis C'est qu'il est clairement stipulé dans la Torah Clairement écrit Que Jésus Christ Que l'éternel Pardon Est un rédempteur Qu'il est le libérateur Qu'il est le Messie Amen Donc Quand Jésus Christ dit qu'il est Dieu manifesté dans la chair C'est eux qui ne veulent pas accepter que Dieu se manifeste dans la chair en fait C'est eux qui ne veulent pas accepter le fait que Dieu est le Messie Eux ils veulent se donner un homme comme Messie Ils veulent quelqu'un d'autre que Dieu Le peuple d'Israël Le peuple juif A toujours rejeté Dieu Toujours Et le veau d'or Qu'ils ont fait au Sinaï Ce n'est pas le seul et unique veau d'or dans l'histoire Il y a eu d'autres veau d'or les amis Amen Il y a eu d'autres veau d'or Ils se sont fait d'autres veau d'or Attendez je vais essayer de vous retrouver l'histoire Il me semble que c'est dans les histoires d'Elysée Qu'on avait écouté il n'y a pas longtemps Ou dans Judas Israël Attendez Excusez-moi Excusez-moi C'est quand les royaumes d'Israël il est divisé Alors c'est dans les péchés de Salomon A un moment le royaume d'Israël Donc le peuple de Dieu se retrouve divisé en deux Il y a un côté qui s'appelle Judas Et l'autre qui s'appelle Israël Le côté qui s'appelle Judas Il n'a que deux tribus Alors que celui qui s'appelle Israël Il en a dix Ou vice versa Et ils se sont faits Ils se sont faits des veau d'or les amis Amen Ça veut dire que le diable il a dirigé Depuis le mont Sinaï Le diable était le berger de ce peuple là Ils n'écoutaient plus du tout la voix de l'éternel Et malgré qu'ils observaient Shabbat Ils ne méditaient pas la Torah jour et nuit Comme Dieu nous demande de le faire Dieu nous demande L'homme ne vit pas de pain seulement Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Dieu le même hier aujourd'hui éternellement En la personne de Jésus Amen Donc ils ne méditaient pas le livre Ils observaient Shabbat Mais même s'ils n'ont observé que Shabbat Ils ont très bien compris Clairement Qui était Jésus Christ Ils l'ont compris C'est obligé qu'ils l'ont compris Qui il était Amen Simplement ils ne le connaissaient pas Jésus ils l'ont vu Ils savaient que c'était Dieu Mais Dieu était pour eux un étranger Amen Et ils n'ont pas voulu de lui Des nouvelles étonnantes pour Jéroboam Voilà ça doit être celle-là Les dix tribus t'appartiendront Voilà les dix tribus Dieu retire la royauté à la famille de Salomon Parce qu'ils n'obéissent plus à Dieu Et ne l'adorent plus Toi donc veille à obéir à Dieu Et à le servir Alors tu prospèreras Et tes fils régneront Avec toi Il y a eu division du peuple Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil Ce qui était c'est ce qui sera Et au temps de Jésus aussi Il y a eu division du peuple Parce qu'il y en a qui ont accepté Jésus Christ Comme étant le Messie Comme étant Dieu Mais tu en as d'autres Qui ne l'ont pas accepté comme ça Et aujourd'hui La prostituée d'Israël C'est tous ceux qui n'ont pas accepté En fait Ceux qui se sont divisés C'est eux qui ont fait le système actuel de la bête Qui rejettent Dieu carrément Avec la laïcité C'est ces juifs là les amis Amen Et C'est ceux-là qui sont une épouse adultère pour Dieu C'est ceux-là que Dieu veut Veux combattre finalement Amen Il s'était fait deux gros veaux Deux gros veaux en or encore une fois Au lieu de monter à Israël Donc le peuple de Judas Il s'était fait deux gros veaux en or Pour adorer des Baal Au lieu d'adorer l'éternel Amen Le peuple d'Israël Le peuple juif A été un des adorateurs Ils ont été des adorateurs Et ils le sont toujours Pour ceux qui ne le suivent pas Jésus Bah du diable De la bête de Baal Du veau d'or Amen C'est pas la première C'est pas le premier au Monsinaï Ils ont fait ça Ils ont fait ça plusieurs fois les amis Je vous rechercherai l'histoire J'étais sûre qu'on l'avait écouté Déjà ensemble J'étais sûre qu'on l'avait écouté ensemble Et puis du coup non Mais après c'est vrai que ça me fait beaucoup d'histoires dans la tête Voilà On les reverra de toute façon ces histoires là Je la rechercherai Puis on la réécoutera ensemble les amis Où Israël a deux veaux d'or Deux gros veaux en or Au lieu de De servir l'éternel De monter A Jérusalem Au temple Pour célébrer la Pâque Bah ils vont Ils vont se prosterner en Judas Devant les veaux Maudit l'homme qui s'appuie sur l'homme C'est parce que Israël faisait Selon son roi Ou selon Les prophètes qu'elle se donnait Pour prophète Ou selon les rabbins Qu'elle se donnait pour rabbin En ce moment j'enregistre les histoires de Jérémie Jérémie il a vraiment souffert A cause de son peuple Et à cause que Il reproduisait la coutume de ses pères Et au moment où il doit entrer dans le temple Où il doit entrer dans le temple Parce qu'il veut se vouer au temple Il veut se vouer au service de l'éternel Et au service du temple Bah l'éternel lui dit non J'ai une autre place pour toi J'ai un autre destin pour toi J'ai autre chose Je veux que tu sois mon prophète Donc l'éternel ne veut pas Le veut pas au service du temple Comme les gens sectaires et religieux Donc Jérémie sera déçu Même parce que lui Il pensait qu'être sectaire et religieux C'était vraiment servir l'éternel Et non L'éternel l'appelle à vraiment avoir une relation avec lui Donc les juifs cherchaient déjà à faire mourir le Seigneur Bon personne ne lui a pris sa vie C'est le Seigneur qui va la donner On le sait Et il a le pouvoir de la reprendre Or la fête des juifs La fête des tabernacles était proche Donc la fête des tabernacles C'est une fête C'est cette fête là C'est cette fête là qu'on va célébrer avec Jésus Parce qu'après il y a la Pâque derrière La fête des tabernacles En fait les gens dormaient dans les champs la nuit Mais ils coupaient des branches d'arbre et tout Puis ils se faisaient des petits hippies Des petits hippies là Non pas hippies, hippies Ils se faisaient des petites cabanes Des petits tabernacles pour y dormir Avec des branchages Voilà Et c'est ce qui se passe en fait Quand Jésus Christ il entre sur l'âne À Jérusalem Parce qu'avant la Pâque Il y a la fête des tabernacles Et les gens sont sur les chemins Ils ont coupé des branches Ils ont les branches dans les mains Et ils chantent Hosanna, Hosanna Fils de David Mais finalement Ils vont se faire des petits tipis Comme ça Puis ils vont dormir Dans les champs et tout ça C'est la fête des tabernacles Le tabernacle de Dieu Donc c'est l'église, le temple Et nous on est des tabernacles en fait Sur la route large et spacieuse dans le monde On est des tabernacles vivants Amen On est des arbres devant Dieu Donc on est bien fait à base de branches d'arbres Parce qu'on est des arbres devant Dieu Amen Et le Seigneur en fait Il va réunir tout le temple de Dieu En un clin d'œil en un instant Par les anges Donc il y aura la célébration De la fête des tabernacles Dans cette façon là Et ensuite donc les noces de l'agneau La Pâque Pour les noces de l'agneau Donc on sera réunis Et il y aura la fête des tabernacles avant Voilà Parce que ce qui était c'est ce qui sera Ce qui s'est fait c'est ce qui sera Et ses frères lui dirent Donc Marie elle a eu des enfants Amen Quand un homme épouse une femme C'est pas pour la regarder dans le blanc des yeux C'est pour honorer son mariage Et Marie elle a porté les enfants de Joseph Amen Elle a été mariée avec Joseph Donc ses frères Les frères de Jésus lui disent Pars d'ici Et va en Judée Afin que tes disciples L'église catholique essaye de nous tromper En nous disant Quand le terme frère Il est utilisé dans les écritures C'est pour parler des disciples Et bien là on voit que les frères Sont pas les disciples Parce que justement Les frères de Jésus lui disent Va te montrer à tes disciples Donc c'est pas des disciples Qui parlent d'autres disciples C'est bien les frères de Jésus Marie était mariée Donc l'immaculée conception Toujours vierge Ça c'est complètement anéanti Dans les écritures Amen Et il n'y a pas de honte pour Marie Il n'y a pas de honte À être une femme À être connue d'un homme D'honorer son mariage Il n'y a pas de honte À être mère et avoir des enfants Simplement l'église catholique Veut nous la faire adorer Avec l'enfant Jésus dans ses bras Donc il détourne la gloire Et l'adoration qui revient à Jésus Parce qu'ils le mettent à Marie Il faut adorer soi-disant L'enfant Jésus Dans les bras de sa mère Donc on donne Plus de gloire à Marie Qu'à l'enfant Jésus Qui est dans ses bras Ben c'est des mensonges Les amis Amen Parce que Marie Elle a eu des fils et des filles Elle a eu une grosse famille Amen Il a une grosse famille le Seigneur Et elle n'est pas restée vierge Elle n'avait pas de pouvoir Elle n'a pas changé l'eau en vin Aux noces de Cana C'est écrit Tous les mensonges de la catholique Sont anéantis par les saintes écritures L'épée de la parole de Dieu C'est l'évangile Et l'évangile Ben anéantit les mensonges de Satan Amen Et la catholique Ben elle prospère dans le monde Parce que Elle travaille pour la gloire de Satan Amen Elle dit des mensonges les amis Jésus avait des frères et des sœurs Qui ne croyaient pas en lui Et même Marie ne croyait pas en lui La catholique romaine Elle met un point d'honneur A isoler les gens Ouais Elle isole les brebis Pour mieux les dévorer Amen Il n'est pas bon que l'homme soit seul Donc les curés Les pasteurs Enfin les pasteurs non Les curés Les prêtres et tout ça Ils ne se marient pas Les papes Ils vivent dans l'isolement Donc les femmes vivent dans l'isolement Les enfants vivent dans l'isolement Le baptême d'un enfant C'est quelque chose Qui est fait dans l'isolement Amen C'est pas comme ça Que le Seigneur il fait les amis Amen Et même Dieu Le Dieu qu'elle nous présente La catholique romaine Est un Dieu seul Solitaire Un Dieu qui est isolé Qui est isolé Il faut passer par Marie Ou par ses saints Pour le contacter Il est toujours seul Dans son coin Lui aussi Il est peut-être comme moi Bipolaire Tripolaire Non je ne suis pas bipolaire les amis Amen Je ne le suis pas Voilà Il y a des moments Où ça revient Mon passé Je suis en crise Mais le Seigneur il le sait Amen Il sait ce qui se passe en moi Même moi je n'arrive pas A mettre de mots Sur ce qui m'arrive Mais le Seigneur arrive A mettre des mots Et c'est lui Donc Jésus avait des frères Des soeurs Sa mère était mariée Amen Elle était mariée à Joseph Elle avait pour époux Joseph Dans le Coran aussi Livre du diable Ils enlèvent Joseph Ils enlèvent Joseph le juif Et Marie est seule C'est une femme seule Non 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 Ce qui change les écritures Ce n'est pas bon les amis Amen Toute écriture est inspirée de Dieu Pour enseigner Et tout ça Mais pas celle-là Ces écritures-là Ne sont pas inspirées de Dieu Moi je rejette la Bible catholique Amen Pourtant c'est comme si En prenant les autres Bibles Puisque le canon officiel C'est l'église catholique Romaine Qui en a décidé C'est comme si Je l'acceptais quand même Quelque part A travers la Louis II Mais la Bible de Jérusalem Je la rejette moi Je la tiens pour Pour anathème Elle ne l'est pas Elle ne l'est pas Mais C'est une Bible que je n'aime pas Parce que c'est C'est vraiment la Bible officielle Des catholiques Voilà C'est une Bible que je n'aime pas Parce que déjà Elle parle un langage Exprès pour te perdre Et il y a quelque chose En moi Qui me Qui me fait la rejeter La catholique romaine C'est une secte Les amis Une secte perverse Avec des Des mensonges Plus gros qu'elle Les curés Ils enseignent le mensonge Ils disent n'importe quoi Ils font des serments Des prêches Qui ne s'appuient même pas Sur la Bible Et ils anéantissent Le pire Avec la doctrine Des catholiques Ils anéantissent Énormément Les écritures Énormément On ne doit pas idolâtrer Marie A partir du moment Où tu dis que Marie Elle peut Elle peut faire des miracles Où elle est La Vierge Immaculée Conception Je ne sais pas quoi Où tu lui donnes Des choses comme ça Tu fais d'elle un Dieu Alors qu'elle ne l'est pas C'est une femme Amen Une femme qui était mariée A un homme Une femme qui a accouché Dans le péché Ici sur terre Amen Elle a accouché de Jésus Donc l'enfant est sain Sans péché Mais elle Elle a des péchés Amen C'est qu'une femme Les amis Amen C'était la mère de notre Seigneur Sur la terre C'est toujours la servante de Dieu Au ciel Il l'aime comme une mère On a du respect pour elle Ce n'est pas honteux D'avoir été femme Et d'avoir porté des enfants Elle a été pécheresse Comme nous tous Elle est sauvée par Jésus Amen Marie Elle n'est pas un chemin Pour aller au royaume de Dieu Alors que ce n'est pas Hommes et de femmes Donc des saints Ou des anges Ou de Marie Ou de Joseph même Marie, Jésus, Joseph Des saints Des chemins Pour aller au paradis Alors que non Amen Les écritures sont formelles On a un seul médiateur Il y a un seul nom qui sauve C'est celui de Jésus Les amis Amen Personne n'agit en secret Lorsqu'il désire paraître Donc ses frères voudraient Que Jésus Fasse des miracles Publiquement Parce que c'est Derrière ils ont des pensées En fait Mauvaise Eux ils vivent Selon le monde Donc si les gens du monde Reconnaissaient que Jésus Leur frère Faisait des miracles Et qu'il pouvait guérir des gens Et tout Il y aurait peut-être Un profit à se faire Comprends ? Alors ils disent à Jésus Ils tentent Jésus Carrément Si tu désires paraître Montre-toi même Au monde Montre-toi Fais ces choses au monde Devant le monde quoi Jésus leur dit Mon temps n'est pas encore venu Mais votre temps Est toujours prêt Le salaire du péché C'est la mort Tu peux mourir à tout moment A cause du péché Amen Mais Jésus Son temps Sa mort C'est lui qui l'avait choisi Amen C'est ça que ça veut dire Le monde ne peut voyir Et Marie aussi Elle n'était pas haï du monde Joseph aussi Ils n'étaient pas haï du monde Amen Parce que c'était des gens Qui vivaient dans le péché Les amis Jésus seul est haï dans le monde Et si on vous haï dans le monde Si on vous fait toutes ces choses C'est parce que vous appartenez à Jésus C'est parce que Jésus Il y a longtemps Il vous a prédestiné Pour être son église Et c'est pour ça Que vous n'avez Pas eu de chance Ou que vous avez eu Une vie de misère Comme moi Amen On vous fait toutes ces choses À cause du nom de Jésus Le monde ne vous aime pas Si vous étiez de ce monde Le monde vous aimerait Et le monde aime ce qui est à lui Regardez les stars Regardez les politiques Des gens qui mentent Qui bavent Qui racontent des conneries Des gens idolâtres Des gens Qui sont centrés Sur leurs petites personnes Et le monde Le monde les aime Le monde les aime Le monde les met en avant Le monde fait parler d'eux Ouais Non c'est pas le cas Le monde ne peut voyir Moi il me hait Parce que je rends de lui Le témoignage Donc Marie était aimée Dans le monde Elle n'était pas haï Ça c'est comme l'histoire Des faux prophètes Un faux prophète N'est pas bien accueilli Dans sa propre patrie Marie n'est pas une prophète Mais d'après l'église catholique Si Elle est même plus qu'une prophète Elle est Dieu Elle peut faire des miracles Elle pourrait ressusciter des morts À Lourdes Lourdes Ville d'idolâtrie Marie est idolâtrée là-bas Et il y a énormément de miracles Qui se sont faits à Lourdes Non mais c'est pas des conneries Moi-même j'ai entendu parler Des miracles de Lourdes Mais derrière tout ça Il faut que vous compreniez une chose Les amis C'est que c'est le diable C'est pas Dieu Le diable se fait en jeu de lumière Pour qu'on continue à croire Que c'est Que c'est le vrai chemin de vérité Et qu'on s'enfonce là-dedans Le monde ne peut vous haïr Moi il me hait Parce que je rends de lui Le témoignage Que ses oeuvres sont mauvaises Montez-vous à cette fête Pour moi Je dis mon point Parce que mon temps N'est pas encore accompli Pardon Et sur la croix Jésus dira à sa mort Tout est accompli Mon temps n'est pas encore accompli Après leur avoir dit cela Il resta en Galilée Lorsque ses frères Furent montés à la fête Donc c'est bien Les frères de Jésus Amen Il a des frères Des sœurs C'est pas ses disciples Il y monta aussi lui-même Non publiquement Mais comme en secret Les juifs le cherchaient Pendant la fête Et disaient Où est-il ? Il y avait dans la foule Grande rumeur à son sujet Les uns disaient C'est un homme de bien D'autres disaient Non Il égare la multitude Voilà Ils étaient divisés Comme au temps d'Israël Et Judas Car Israël et Judas Les histoires de la Torah C'est une préfigure De l'arrivée du Messie Où le Messie divisera Encore en deux Le peuple juif Amen Tout est préfigure Les amis La Torah C'est l'Ancien Testament Et c'est à la mort du testateur Le Messie Le Paraclet Le Chilo Qu'elle prend effet Amen Un testament Prend effet à ta mort Donc La Torah a pris effet Et s'appelle désormais L'Évangile Parce que les choses anciennes Ont disparu Sous La puissance du testateur De Jésus Christ Le Messie Amen Donc le Rédempteur L'Éternel des armées Et Israël le savait Il y a une partie d'Israël Qui le savait Tout Israël le savait Il y en a qui ont reconnu Que c'était un homme de bien Et que Jésus Christ Était Dieu Qu'il était le Messie Mais il y en a d'autres Qui ont dit non Et jusqu'au bout Et qui ont massacré Comme ils ont massacré Jésus Ils ont massacré Ceux qui n'ont pas cru Ils ont massacré Ceux qui ont cru Au Messie Jésus Christ Quoi ? C'est pour ça que je leur dis Qu'est-ce que tu leur dis ? Ne pleurez pas sur moi Pleurez sur vos enfants Il leur annonçait La mort de leurs enfants Si on traite ainsi Le bois vert Comment traiteront-ils Le bois sec ? Donc les pécheurs Jésus était du bois vert Il était sans péché Mais c'était comme ça Qu'il était traité Parmi ceux Qui ne croyaient pas en lui C'est comme ça Qu'il était traité Puis les femmes Qui le suivent Elles croient en lui Elles se lamentent Elles pleurent sur lui Amen Elles croient en lui Parce qu'elles croient en lui Elles pleurent pas Elles pleurent pas sur lui Parce qu'elles ne croient pas Ceux qui ne croient pas Crachent sur Jésus L'insultent Celles qui se lamentent Elles pleurent Et le Seigneur Il dit C'est pour ça que je leur ai dit Je me suis retournée Sur les femmes d'Israël En disant Si on traite ainsi Le bois vert Donc un homme Un homme qui est Dieu Qui est sans péché Comment traiteront-ils vos fils ? Et la Shoah Vous avez entendu parler De la Shoah ou pas ? La Shoah c'est un mensonge Qu'on vous fait croire On vous fait croire Que c'est des gens Qui ont voulu tuer les juifs Parce que certains Ont voulu défendre l'honneur de Jésus Parce que les juifs ont tué Jésus On vous fait croire Que Hitler il a commencé sa folerie comme ça C'est pas vrai C'est faux C'est faux Hitler a été violé Étant jeune Par un prêtre catholique Ouais Et il avait déjà une haine Du christianisme Amen Il avait une haine du christianisme Une haine contre Dieu Et Hitler il était D'Allemagne Amen Bah vous savez C'était un pauvre d'Allemagne C'était un pauvre Il y avait des riches juifs Lui-même était juif Amen Les juifs Et il a été jaloux De ses frères juifs Qui amassaient de l'argent Et lui Lui il galérait En fait C'était un chanteur de rue Quelqu'un qui faisait des bêtises Dans les rues Pour avoir un peu d'argent Voilà Et C'est comme ça Qu'il est entré sur la scène Mais c'est un C'est un juif Qui a tué d'autres juifs Les amis Ça c'est la vérité C'est le Seigneur qui nous l'a dit Et le Seigneur est vivant Le Seigneur est vrai Et c'est prouvé que c'est vrai Ils vous ont menti pour la Shoah En vous en croire Qu'il y a des gens Qui étaient brûlés dans les fours Et tout ça Qui avaient des chambres à gaz Et tout C'est du mensonge C'est énormément de mensonge Les amis Énormément de mensonge C'est des juifs Qui se sont révoltés Contre d'autres juifs Parce qu'il y a des juifs De toute nation De toute langue De toute peuple Sous le soleil Et être juif C'est pas une origine Ça veut pas dire Être né à Jérusalem Être juif Amen C'est pas une origine C'est un mode de vie Et dans Actes des Apôtres On sait qu'il y avait des juifs De toute nation Il y a même des juifs arabes Non mais c'est la vérité Les amis Et Hitler Il s'est Il s'est vengé De ceux qui croyaient en Jésus En fait Parce que ceux qui croyaient en Jésus Ils étaient bénis Amen Mais ceux qui croyaient pas en Jésus Ben c'était des maudits C'était des maudits C'était des galériens Amen Et il s'est révolté Contre son propre peuple En fait Contre sa propre race Il a tué des juifs De partout Amen Pas que des juifs allemands Il y en avait en Allemagne Mais il en a tué de partout Amen D'ailleurs c'est pour ça Que là-bas ils ont mis Le musée à Berlin Le musée de Pergam Parce que ça fait aussi Référence à Hitler Qui s'est inspiré C'est pas le dieu Baal Après qui s'est inspiré C'est un dieu Un dieu hindouisme Pour la croix nazie Mais il a fait Il a fait plein de choses Contre Dieu Contre les hommes Amen Parce qu'il était possédé Les amis Possédé Possédé par le diable Déjà par maman L'argent Mais il avait été violé Étant gamin Il avait même failli mourir Noyé C'est un prêtre Qui l'avait sauvé Mais c'est aussi un prêtre Qui a ruiné sa propre vie Parce que Être violé Ah tu t'en remets pas Aussi comme ça C'est sûr Il était comme le dernier pape Le pape François C'est un Comment s'appelle Ah je sais plus Il avait la même religion Parce que le pape François Il n'est pas chrétien Les amis Non non Il n'est pas Il n'est pas branché Christianisme lui Il est venu à la tête du christianisme Les gens l'ont mis là Mais c'est pas ça sa religion Il fait Il pratique autre chose lui Il pratique la même chose qu'il claire Religieusement parlant Alors je ne sais plus ce que c'est Je ne sais plus comment ça s'appelle Je ne sais plus En tout cas le Seigneur leur a dit Pleurez plutôt sur vos enfants Parce que si on traite comme ça le bois Les gens sont péchés Comment on traitera vos enfants ? Il annonçait aux femmes derrière lui Qui pleuraient Qui se lamentaient Que leurs enfants qui avaient cru Connaîtraient le même sort On vous fera toutes ces choses À cause de mon nom Amen Il y avait dans la foule Grande rumeur à son sujet Les uns disaient C'est un homme de bien D'autres disaient Non Il égare la multitude Voilà Donc déjà il y avait des disputes Ils n'étaient pas d'accord La croix du Vastika Ouais c'est ça Voilà C'est de ça que s'est inspiré Hitler Il ne s'en est même pas inspiré Il a repris directement ça Ouais C'est cette fameuse croix là Ouais ouais c'est ça Et ce que pratiquait Hitler comme religion C'est ce que pratiquait C'est ce que pratique le pape François Alors je ne sais plus ce qu'il pratique le pape François J'aimerais bien trouver Mais même truc qui claire quoi Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil La bête aussi elle est revenue Les amis Amen Mais à travers François maintenant C'est ce qu'il y a rien de nouveau Ils sont quand même incroyables Les papes Pour eux Dieu Il ne faut pas Il dit de ne pas se marier Mais eux-mêmes Ils ont eu un père et une mère Pour être conçus Ils anéantissent donc Leur propre vie même Tu vois ce que je veux dire Ils viennent d'où ? Ils ne viennent pas du ciel Ces hommes là Se prennent pour des dieux Les amis Amen C'est du mensonge Et ils nous font croire A leur mensonge C'est du mensonge Alors Hitler à un moment Il n'était pas contre le christianisme Non mais c'est vrai Dans ses discours publics Il s'est présenté comme un chrétien fidèle Et a fait de même avec le mouvement nazi Il a même déclaré en 1928 Dans un discours Nous ne tolérons personne Dans nos rangs Qui attaquent les idées du christianisme En fait Notre mouvement est chrétien Mais C'est exactement ce que dit le pape François Amen Mais en fait Derrière leur croyance Elle n'est pas fondée sur l'évangile Ils prétendent défendre le christianisme Ou en faire partie Mais ce n'est pas fondé sur l'évangile C'est autre chose derrière C'est autre chose leur croyance Et le pape François C'est la même chose qu'il fait Mais s'il a été mis A la tête de l'église S'il a été De quoi Seigneur ? Un jésuite Jésuite Amen c'est ça Merci Seigneur C'est un jésuite Avril Un jésuite Voilà un jésuite Alors qu'est-ce qu'un jésuite ? Attendez on va reprendre ça Parce que moi pour moi Oui voilà c'est ça Jésuite c'est pas être chrétien Ah non 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 Mais même pas du tout Les amis Amen Qu'est-ce que fout cet homme là Qui a la même croyance qu'Hitler A la tête de l'Empire catholique Et c'est là que tu dis Qu'il y a Anguille sous roche Enfin serpent sous roche Les jésuites sont les membres De la compagnie de Jésus L'ordre créé en 1540 Par Rignas de Laiola Et ses compagnons Donc c'est totalement autre chose En fait les amis C'est une secte C'est une secte qui se dit chrétienne Mais qui n'en a rien à faire Du catholicisme déjà Ça c'est clair et net Et Mais finalement Qui combat Qui combat les gens Qui croient vraiment en Jésus C'est la bête Et en fait Il faut que vous compreniez une chose C'est que Jésus Dieu Il a fait de nous Et du peuple juif Une seule nation L'homme aura pour ennemi Les gens de sa maison En fait C'est pas que le peuple juif Qui est divisé Mais c'est toute la terre Qui est divisée En deux camps Amen Les bons et les méchants d'un côté Amen Et il y a des méchants De toute langue Toute tribu Tout peuple Et toute nation Et ceux qu'on appelle Méchants et impies C'est ceux qui ne s'appuient pas Qui ne sont pas fondés Sur la vérité de l'évangile Qui se sont mis des mensonges Dans la tête Qui se sont laissés bercer Un coup de mensonges Et qui sont prêts à tuer Pour des mensonges Amen Et jésuites Les jésuites C'est un peu comme Comme une armée Comme dans l'armée Dans l'armée Il y a les Comment ils s'appellent ? J'avais un bon père Qui était comme ça Il avait fait la légion Oui la légion Voilà c'est ça Il avait fait la légion Oh mon dieu Mon dieu Il en tenait une couche La légion C'est comme dans l'armée Tu peux dire Ça fait partie de l'armée Mais en fait C'est une branche de l'armée Tu vois ce que je veux dire ? Et eux Ils se disent Prétendre jésuites C'est la croyance du pape François Il est jésuite Il n'est pas catholique Il a été mis à la tête Du catholicisme Donc il y a déjà Quelque chose de pas normal Dans l'armée Il y a plusieurs Il y a plusieurs catégories De D'armée Il y a l'armée de terre Il y a l'armée de l'air Il y a l'armée de mer Mon beau-père aussi Il était Un autre beau-père Qui était bien celui-là Dans son cerveau Il faisait de la plongée Sous-marine Pour l'armée Il réparait Avec les chalumeaux En dessous l'eau Avec des chalumeaux Vraiment puissants Il réparait les coques Des bateaux Qui vont en dessous l'eau Des sous-marins Voilà Il avait fait l'armée marine Donc il y a plusieurs Types d'armée Et il y a des branches Dans l'armée Différentes Je comprends La légion C'est carrément encore Autre chose Que l'armée On pourrait dire Que ça fait partie de l'armée Mais ça ne fait pas Réellement partie Ils ont pas Ils ont bien Des pouvoirs différents Ils ont bien des choses Différentes Des missions différentes Voilà Et c'est la même chose En fait Le christianisme On pourrait dire C'est le christianisme Que c'est l'armée Mais dans le christianisme Il y a plusieurs sectes Avec des pouvoirs différents Et tout ça Et pape François Il fait exactement Ce que faisait Hitler Mais exactement Pareil C'est la seconde bête Le retour de la seconde bête Les amis Amen Un jour Croyez-moi ou non L'esprit de L'esprit d'un homme me parle L'esprit d'un homme démon Amen Et il me dit Tu m'invites Moi aussi Et c'était Hitler C'était Hitler Quand tu meurs de corps Tu meurs de corps Mais tu meurs pas de l'âme De l'esprit que tu es Le diable est rentré dans Judas Quand Judas puit de corps C'était l'apôtre du diable L'esprit de Judas A erré dans le monde Au service du diable Du démon Amen La compagnie de jésuites Voilà Alors c'est quoi la religion jésuite ? Parce que c'est une religion Être jésuite C'est déjà une religion Différente de celle catholique Et quand ils ont mis ce pape-là Jésuite Comme chef de l'église catholique Je me suis dit Il y a un truc Qui n'est pas normal là Ils mettent un jésuite Un jésuite comme pape catholique C'est moi Mais c'est complètement fou C'est comme C'est comme mettre Un policier Ça serait comme mettre un policier Comme aviateur d'un seul coup Dans un avion quoi Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas son job C'est pas son rôle Voilà Quelle est la différence Des jésuites et des catholiques ? Il y a une différence les amis Et c'est pour ça que Tout est mensonger les amis Tout est mensonger Ils ne sont plus dans la vérité Depuis longtemps ces églises-là Donc il faut sortir de là-dedans Amen Continuez à les suivre Ça ne veut pas dire que Tous les gens catholiques vont mourir Et que tous les gens jésuites vont mourir Parce que le Seigneur Sauf des hommes de toute tribu Toute langue, tout peuple Et toute nation Des gens de partout Qui commettaient ces choses En pensant que c'était la vérité Mais que ça ne l'était pas D'accord ? Mais aujourd'hui en vous ment En vous ment Quelle différence y a-t-il Entre jésuites et gensénistes ? Et quelle différence y a-t-il Entre jésuites et catholiques ? Alors Mais il nous bascule totalement Dans le mensonge Quelle différence y a-t-il Entre jésuites et gensénistes ? En effet ce sont tous deux Des courants catholiques C'est des courants C'est des courants catholiques Des courants C'est vague hein Des courants Toutefois les jésuites sont liés A l'absolontulisme L'absolontisme Pardon Royal Ses membres sont du côté de Philinte Et sont au service du pape Quant aux gensénistes Ils contestent le pouvoir royal Et le pouvoir du pape C'est vraiment bizarre en fait C'est vraiment bizarre en fait La mission des jésuites Est une mission de réconciliation Agissant De telle sorte Que les hommes et les femmes Puissent être réconciliés avec Dieu Avec leurs propres personnes Et les uns avec les autres Ainsi qu'avec la création divine C'est des enseignements diaboliques C'est des enseignements diaboliques Les amis Amen Enfin Voilà Ils font pas la même chose Ils ont pas la même soupe Mais en tout cas Là ils ont décidé De faire qu'un quoi en fait Les jésuites Avec le catholique Là du coup Pour eux Y'a même plus de différence C'est bizarre On appelle Alors Quelle est la pensée des jésuites ? On appelle Éducation jésuite Un système pédagogique Proactif Soutenu par Une idéologie humaniste De confiance en l'homme Et foi en Dieu Ah non Mais ça Ça fonctionne pas C'est démoniaque On doit avoir confiance Donc foi en Dieu seulement On peut pas avoir Une idéologie humaniste Quand on est spirituel Et qu'on croit au Seigneur Donc c'est très bizarre Voilà C'est ce qui a été développé Par la compagnie des jésuites De Jésus Dans ses instituts D'enseignement Au cours des siècles Et le Seigneur il me dit Tu vois Ils ont écrit La compagnie de Jésus Donc ils se prennent vraiment Pour Dieu Ces gens Eh ouais La compagnie de Jésus Comment faire pour devenir jésuite La formation d'un jésuite Est une formation particulièrement complète Entre l'entrée au noviciat Et les derniers voeux Qui marquent l'intégration définitive Du jésuite Au corps de la compagnie de Jésus Il s'écoule 15 ans parfois Et le pape François est jésuite Amen Donc là La catholique Bon apparemment c'est des branches Mais Il souille déjà Ce qui est véritablement Le vrai catholicisme Normalement Bah ouais Si C'est comme prendre Un témoin de Jéhovah Puis faire de lui Soudainement un mormon Et tu lui dis Si si Bah t'es mormon Bah non Il souille Il souille le fait d'être mormon Parce qu'il est témoin de Jéhovah Encore dans sa pratique Tu vois ce que je veux dire Il y a un souci C'est comme apprendre Un musulman Puis de le mettre Chez les bouddhistes Et dire Bah si si T'es bouddhiste Bah non Il est toujours musulman Non s'il continue à prier à Allah Et se posterner par terre S'il n'est pas bouddhiste C'est mentir aux gens ça Voilà ils sont reconnus par l'église Ils expriment une concentration qualitative Particulière ou intensification Par un don spécial de Dieu Donné à un groupe de personnes Reconnus par l'église C'est ça le charisme des jésuites Donc c'est pas Dieu Qui vivent en eux Qui vivent en eux C'est eux qui se font Dieu Et je reviens vous chercher Amen Donc c'est le Seigneur qui te donne déjà ta place Qui te fait avoir une relation avec lui Qui fait de toi sa brebis Puis qui te montre le chemin Pour aller dans le royaume de Dieu Amen Ces gens sont perdus S'ils croient toujours aux religions, aux sectes Donc vers le milieu de la fête Jésus monta au temple Et il enseignait Il était rabbin Jésus a son propre livre Comment vous dites Il est prophète de Dieu Non Il y a des livres avec des prophètes Ouais avec des prophéties Tout ça Mais Jésus il a son propre livre Où il appelle à faire croire en lui Alors que les prophètes N'ont jamais appelé à faire croire en eux C'est pas un prophète Il est différent des prophètes Vers le milieu de la fête Donc Jésus revient au milieu de la nuit Et là aussi c'est une préfigure Amen Vers le milieu de la fête des tabernacles Jésus monta au temple Donc Jésus vient au milieu de la nuit Il monte au temple Le temple que nous sommes Parce qu'on appartient au Seigneur On ne s'appartient plus à nous-mêmes On est le temple du Seigneur Les Juifs s'étonnaient disant Donc on sera surpris de sa venue Comment connaît-il les Écritures Lui qui n'a point étudié Parce qu'à l'époque Ils faisaient des écoles rabbiniques Donc ils savaient Quel enfant on avait étudié Et Marie et Joseph N'avaient pas fait étudier leurs enfants Dans des écoles rabbiniques Donc comment ça se fait Que Jésus Savait les Écritures Jésus leur répondit Ma doctrine n'est pas de moi Mais de celui qui m'a envoyé Ma doctrine Donc ce qu'enseigne Jésus C'est pas de lui C'est de Dieu Jésus il enseigne la Torah Qui est l'évangile Qu'il est en train d'accomplir Mais lui-même est descendu du ciel Il est Dieu Le Père et lui sont un Amen Il dit ça parce que Pour que ceux qui ne croient pas en lui Continuent de ne pas croire en lui Parce que si les gens se mettent à croire en lui Ils seront sauvés Et Jésus il n'est pas venu pour les sauver ceux-là Amen Il est venu pour un jugement Il est venu pour que ceux qui prétendaient voir Qui prétendaient connaître la vérité Soient dans les ténèbres Et deviennent aveugles Et Les pharisiens Qui se sentaient des justes Qui prétendaient connaître la vérité La Torah Sont devenus aveugles Amen Ils ne sont pas venus à la lumière Donc si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu Il connaîtra si ma doctrine est de Dieu Ou si je parle de mon chef Celui qui parle de son chef Cherche sa propre gloire Mais celui qui cherche la gloire De celui qui l'a envoyé Celui-là est vrai Et il n'y a point d'injustice en lui Donc les papes Qui parlent de leur propre chef En leur propre nom Et qui C'est eux qui fondent l'église Qui décident de qui A du pouvoir dans l'église Qui n'en a pas Qui décident de ce qu'on enseigne dans l'église Et ce qu'on n'enseigne pas Ben eux ils cherchent leur propre gloire Ils ne cherchent pas la gloire de Dieu Amen Mais déjà quand ils vous font passer des quêtes Et tout ça Des quêtes Lors des messes Et tout ça C'est déjà chercher leur propre gloire Parce que Dieu il n'a pas besoin d'argent Les amis Dieu n'en a jamais eu besoin de l'argent Amen C'est les hommes Qui vous dépouillent Et vous êtes bien sympa Parce que vous vous laissez dépouiller Alors que le Seigneur il ne demande pas ça Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi Et nul de vous n'observe la loi Nul n'observez la loi Parce que la loi Ce n'était pas observer seulement Shabbat Et faire une lecture Une fois par semaine Mais dites ce livre de la loi Jour et nuit à Didier Et nous les disciples de Jésus On observe Shabbat tous les jours Parce que tous les soirs À la tombée de la nuit À 21h on a l'église cachée On est lavé par le corps et le sang de Christ Et on a lu notre Bible La journée On a fait un temps d'études Amen Nul de vous n'observe la loi Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ? Donc ceux qui disent là Il faut observer le judaïsme Le judaïsme est la vérité Ben non Nul des juifs n'observez la loi Donc c'est que le judaïsme C'est une doctrine de mensonge Comme les jésuites Les protestants Les catholiques Les orthodoxes Les mormons Les témoins de Jéhovah L'islam Tout ça c'est du mensonge C'est des sectes d'hommes Des sectes pernicieuses Qui marchent avec la gloire des hommes Et l'argent Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ? Donc Jésus savait que les juifs voulaient le tuer Amen Mais les gentils Il ne les accuse pas Ce n'est pas un démon Il dit Personne ne m'a pris ma vie C'est moi qui l'ai donné Les juifs étaient toujours prêts à le tuer Juste Jésus a choisi le moment Où il se livrerait aux juifs Où il irait Amen C'est tout C'est pour ça qu'il connaissait le jour Et il avait choisi le jour de la Pâque Deux jours avant la Pâque Il avait choisi le vrai jour de Pâque Parce que Jésus célèbre la vérité Alors que les juifs célèbrent le mensonge Ils livrent Jésus à Pilate Ils ont peur de rentrer dans le prétoire Vers Pilate pour accuser Jésus Ils n'ont pas peur de l'accuser Mais ils ont peur de rentrer dans le prétoire De peur d'être souillés Mais ils sont déjà souillés Puisqu'ils ont accusé Jésus Leur Pâque est fausse Leur Pâque vient deux jours après la mort de Jésus Christ Amen Donc leur Pâque est fausse Ils se préparaient pour célébrer la Pâque Alors qu'ils livraient Jésus à Pilate Jésus s'est livré pour la vraie Pâque Amen Donc il ne faut pas se savoir Vous, votre temps est toujours là Parce que vous êtes pécheurs Donc vous pouvez mourir à n'importe quel moment Le salaire du péché c'est la mort Mais Jésus connaissait son temps Et il a choisi son temps Parce que les juifs voulaient le tuer Et Jésus savait Il savait dans leur cœur Qu'ils voulaient le tuer depuis longtemps Amen Mais il a juste choisi Quand est-ce qu'il les laisserait le tuer Amen Il les laisserait le tuer Si je te laisse me tuer Ce n'est pas toi qui m'as pris ma vie C'est moi qui t'as laissé me tuer Et c'est exactement ce qu'a fait Jésus Ils n'ont pas pris sa vie Il avait le pouvoir de la prendre Il l'a donné Mais il avait le pouvoir aussi de la prendre Amen La foule répondit Tu as un démon Qui est-ce qui cherche à te faire mourir ? Tu as un démon C'est des accusateurs les amis Ils n'ont pas le consolateur Ils n'ont pas l'onction du Saint-Esprit Ils ne sont pas spirituels Ils sont charnels Ils sont diaboliques Jésus leur répondit J'ai fait une œuvre Et vous en êtes tous étonnés Tous C'est bizarre ça Pourtant vous êtes spirituels Vous croyez en Dieu Qui fait des miracles J'ai fait une œuvre Et vous êtes tous choqués Étonnés Moïse vous a donné la circoncision Non qu'elle vienne de Moïse Car elle vient des patriarches Des patriarches Elle ne vient même pas que d'Abraham Amen Elle vient des patriarches Il y a eu plusieurs patriarches Il y a eu des prophètes Il y a eu des apôtres Donc c'est important de savoir Qui est qui dans l'histoire Parce que si tu t'embrouilles En croyant que Moïse est un prophète Alors qu'il a juste un esprit de prophétie Et qu'il n'est pas prophète Moïse est un patriarche C'est pour ça qu'il a ramené aussi la circoncision Parce que c'est un patriarche C'est pas un prophète Amen Vous circoncisez un homme le jour du sabbat Et si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat Afin que la loi de Moïse ne soit pas violée Pourquoi vous irritez-vous contre moi De ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat Ne jugez pas selon l'apparence Donc selon la chair Mais jugez selon la justice Et le monde entier maintenant il est comme ça Parce que le monde entier est divisé en deux Ceux qui croient en Jésus Ceux qui ne croient pas en Jésus Ceux qui nient le Père n'ont pas le Fils Ils sont antéchrist Ils ont le diable Et ceux qui croient en Jésus Croient en Jésus Et ceux qui croient en Jésus Ne juge pas selon les apparences C'est pour ça que quelqu'un qui croit vraiment en Jésus Ne pourra jamais dire Sœur T'as pas le droit d'enseigner Ferme ta gueule Parce que de dire Sœur T'as pas le droit d'enseigner C'est que tu l'as jugé D'après son apparence Amen Quelqu'un qui croit en Jésus Il a la foi Amen Et il sait qu'il n'y a plus ni homme ni femme en Jésus Christ Que tous En l'anction du Saint-Esprit Que le Seigneur met de son esprit sur toute chair Ses fils et ses filles prophétiseront Donc que la femme elle a le droit D'ouvrir sa bouche pour parler de Dieu Amen Voilà donc c'est très facile à reconnaître Des gens démoniaques Le monde est divisé en deux Les brebis et les boucs d'un côté Qui ont l'apparence De la brebis Mais qui sont des loups déguisés en brebis Des démons Amen Et de l'autre côté Il y a toute la nouvelle Jérusalem Donc les vraies brebis de Jésus Christ Ne jugez pas selon l'apparence Mais jugez selon la justice Amen Quelques habitants de Jérusalem disaient Quelques habitants de Jérusalem N'est-ce pas là celui qu'ils cherchent à faire mourir Et voici ils parlent librement Et ils ne lui disent rien Et ces gens Attendez de voir ce que ferait La politique spirituelle de l'époque Les chefs De la synagogue Les pharisiens Est-ce que les pharisiens Avaient reconnu Jésus comme Messie Si les pharisiens l'auraient dit Tous les juifs auraient reconnu Jésus comme Messie Donc quelques habitants seulement disaient N'est-ce pas là Jésus Celui qui voulait faire mourir Il savait Là le Seigneur il permet Le témoignage de ces habitants là Amen Ces habitants de Jérusalem Savaient Que les pharisiens étaient des meurtriers Des assassins Qui dirigeaient le peuple d'Israël Et voici ils parlent librement Jésus parle librement Ils ne disent rien Les pharisiens Est-ce que vraiment les chefs Auraient reconnu qu'il est le Christ Donc le Messie Et s'ils auraient reconnu Ben là tout le monde aurait dit Que c'était le Messie Mais eux n'ont pas voulu le reconnaître Ils ont fermé le royaume des cieux aux hommes Ils ne sont pas entrés eux-mêmes Et pourtant les pharisiens On doit surpasser leurs œuvres Amen On doit surpasser les œuvres des pharisiens Il le dit le Seigneur Parce qu'ils pratiquaient C'est des bons religieux C'était même les meilleurs De leur époque De leur époque Et de beaucoup d'époques Je vais te dire Cependant celui-ci Nous savons d'où il est Mais le Christ Quand il viendra Personne ne saura d'où il est Je suis la femme de l'éternel des armées Je suis la femme du Seigneur Amen Parce que le Père et le Fils sont un Je suis mariée avec lui Mais je ne peux pas te dire D'où il est Il est du ciel Ouais mais Si tu me disais Ben amène-moi vers le Seigneur Au ciel Je ne pourrais même pas te dire Où il est Parce qu'à chaque fois C'est le Saint-Esprit Qui m'y a emmené Je ne connais pas la route Le Christ Quand il viendra Personne ne saura d'où il est Et c'est pour ça Qu'ils ont dit N'est-ce pas le fils de Marie Le fils du charpentier Joseph N'est-il pas De Nazareth Il cherchait à savoir D'où il était Mais il ne savait même pas D'où il était vraiment Parce que quand ils disent Jésus de Nazareth Toi tu es un homme Et tu te fais Dieu Ils le connaissent Comme étant Jésus de Nazareth Et il y en a d'autres Qui le connaissent Comme étant Jésus de la Galilée Comme étant Jésus Qui vient de l'Égypte Comme étant Jésus Qui vient de la Judée Eux ils le connaissent Comme étant le fils du charpentier Le fils de Marie Jésus de Nazareth Alors que Jésus C'est écrit dans les Écritures Il est né à Bethléem La ville de David Donc c'est Jésus de Bethléem Normalement Mais déjà là Eux ils ne sont pas dans la vérité Parce qu'ils jugent un homme Aux apparences Ses parents vivent à Nazareth Il est forcément né à Nazareth Ben non Il est né à Bethléem La ville de David Amen Et Jésus Avant de naître Il était d'où ? Du ciel Donc personne ne sait d'où il vient Ni d'où il est Amen Et Jésus Enseignant dans le temple S'écria Vous me connaissez Vous savez d'où je suis Donc il le connaissait Il le connaissait charnellement Il vivait A Nazareth Mais il ne savait pas Vous savez d'où je suis Donc de Nazareth Mais il ne savait pas Qu'il était de Bethléem Et Frata Parce qu'il y en a un Qui dit à un moment Regarde Lille C'est ce qu'il dit à Nicodème Regarde Lille Tu verras qu'il ne sort rien de bon De la Galilée Amen Il ne sort aucun prophète De la Galilée Vous me connaissez Vous savez d'où je suis Je ne suis pas venu de moi-même Mais celui qui m'a envoyé Est vrai Et vous ne le connaissez pas Amen Donc Jésus est venu de lui-même Donc il est venu du ciel de lui-même Il est Dieu Il s'est fait chair Il s'est envoyé lui-même Comme Messie Au brebis perdu d'Israël Amen Comme prophète Au brebis perdu d'Israël Donc ce n'est pas un prophète de l'Islam C'est le prophète des Juifs Amen Les musulmans Aiment bien nous dire ça en plus Jésus n'a été envoyé Qu'au brebis d'Israël Il n'a pas été envoyé aux musulmans Alors On est d'accord C'est bien écrit ça Amen Il n'a pas été envoyé aux musulmans Ni été envoyé aux chrétiens Il a été envoyé aux Juifs Amen Vous me connaissez Donc ils connaissent quand même son père Et sa mère charnel Ils savent que Jésus habite à Nazareth A l'époque Enfin qu'il est de Nazareth Mais ils ne connaissent pas celui qui Qui l'a envoyé Donc il s'est envoyé lui-même Moi je le connais Donc il se connaît lui-même Car je viens de lui Et c'est lui qui m'a envoyé C'est lui qui s'envoyait Il cherchait donc à se saisir de lui Et personne ne mit la main sur lui Parce que son heure n'était pas encore venue Le Seigneur n'avait pas choisi De se livrer encore aux Juifs A cette époque Mais ils avaient déjà envie de le tuer Depuis un bon petit moment Et Jésus savait leur pensée Et Jésus Il a utilisé Les choses A son avantage Jésus s'est livré pour le jour de Pâques Les Juifs le haïssaient tout autant Comme d'habitude Donc il y a trouvé la mort Mais c'est lui qui avait fait le choix Plusieurs parmi la foule Crurent en lui Et ils disaient Le Christ Quand il viendra Fera-t-il plus de miracles Que l'on a fait celui-ci ? Le Christ C'est le Messie Et le Messie Bah c'est Jésus Jésus a fait beaucoup de miracles Les pharisiens entendirent la foule Murmurant de lui ces choses Alors les principaux sacrificateurs Et les pharisiens Envoyèrent des huissiers Pour le saisir Ils avaient la rage Ils étaient en vieux et jaloux Parce que la foule Commençait à croire en Jésus Il disait Cet homme a fait énormément de miracles Et si le Messie Donc le Christ Qui doit venir Est-ce qu'il fera plus de miracles Que l'on a fait cet homme-là ? Et ça c'était déjà pas bon Pour les pharisiens d'entendre ça Parce que là C'est que les gens Croyaient vraiment en Jésus Ils croyaient en ces miracles Et les gens commençaient à le comparer Au Messie Qui devait arriver soi-disant Mais c'était Jésus le Messie Vous savez d'où je suis Dit Jésus Donc ils savent qu'il est le Christ Ils savent Qu'il fait des miracles Amen Mais ils l'acceptent pas Jésus dit Je suis encore avec vous Pour un peu de temps Puis je m'en vais vers celui Qui m'a envoyé Donc ils savaient Son heure Ils savaient Quand est-ce qu'il serait mis au tombeau Quand est-ce qu'il se ressusciterait Quand est-ce qu'il repartirait Vous me chercherez Et vous me trouverez pas Ils ont payé Les pharisiens Des gens Pour faire chercher le corps de Jésus Ils l'ont cherché Pour prouver qu'il était bien mort Et qu'il n'était pas ressuscité Ils n'ont pas retrouvé de corps Amen Ils ont eu des idées perverses De pouvoir utiliser Des cadavres D'autres corps Parce qu'il y avait d'autres Condamnés à mort D'autres crucifiés Mais ça Ça aurait pas collé Avec les événements Amen Ils ont fini par payer Les soldats romains Pour Puis ils ont donné A ces soldats romains Un mensonge Grossier Que Ses disciples Ont dérobé le corps De Jésus Voilà Ils ont payé Des soldats romains Pour dire des mensonges Bravo les gens sectaires Et religieux Bravo les juifs Pharisiens Les hommes de Dieu Qui ne doivent pas mentir Selon les dits commandements De la Torah Ils ne mettaient pas En pratique la loi Ils avaient pour Pour père le diable Et ils voulaient accomplir Les oeuvres de leur père le diable Donc des mensonges Des tueries Des meurtres Du vol Des calomnies Des faux témoignages Voilà Vous me chercherez Vous ne me trouverez pas Jésus leur annonce tout d'avance Comme pour nous Amen Et vous ne pouvez venir Où je serai Sur quoi les juifs Dirent entre eux Où ira-t-il Que nous ne le trouvions pas Ira-t-il parmi ceux Qui sont dispersés Chez les grecs Ira-t-il parmi ceux Qui sont dispersés Chez les grecs Il y a des juifs De toute tribu Toute nation Toute langue Ira-t-il parmi les juifs Qui sont dispersés Chez les grecs Et enseignera-t-il Les grecs Du coup Que signifie cette parole Qu'il a dit Vous me cherchez Et vous ne me trouverez pas Vous ne pouvez venir Où je serai Les paroles qu'il a dites Ça signifie que Jésus-Christ est Dieu Et qu'il retourne au ciel Vous ne savez Vous ne savez d'où il est Et où il va Amen Vous savez d'où il est sur terre Où il est venu Amen Quand il a fait le choix De descendre et de venir sur terre Mais vous ne savez pas d'où il est Au ciel Le dernier jour Le jour de la grande fête Donc de la Pâque finalement Jésus se tenant debout S'écrit Si quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi Et qu'il boive Si quelqu'un veut être enseigné Qu'il vienne à moi Et qu'il boive A l'enseignement que je donnerai Vous mangez Vous buvez à la table des démons Quand vous écoutez des hommes Qui se donnent pour chef De l'église Ou de la synagogue Ou du temple de Dieu Vous mangez Et buvez à la table des démons Vous faites exactement ce qu'Ève Elle a fait dans le jardin Ève Elle ne s'est pas nourrie De toutes paroles Qui sortent de la bouge aux dieux Elle s'est nourrie Des paroles du diable Elle s'est enivrée Des paroles du diable Et elle a pu été elle-même Parce que quand tu t'enivres De mensonges Tu n'es plus toi-même Si quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi Et qu'il boive Celui qui croit en moi Quand Jésus nous demande De croire en lui Ben là Jésus est plus qu'un prophète Il a son livre Et il appelle à croire en lui Jésus est Dieu Il appelle à ce qu'on considère Comme Dieu Celui qui croit en moi Des fleuves d'eau vive Donc un enseignement Coulera dans son sein Comme dit l'Écriture C'est vrai Parce que le Seigneur Ben il vient vivre en nous Il est l'onction du Saint-Esprit Qui vient vivre en nous Et il coule en nous Même comme une source D'enseignement Il dit cela de l'Esprit Il dit cela de l'Esprit Que devait recevoir Ceux qui croiraient en lui Une fois que tu crois en lui Tu reçois l'Esprit de Dieu Le Consolateur Qui rentre en toi Amen Car l'Esprit n'était pas encore Parce que Jésus N'avait pas été encore glorifié L'Esprit n'était pas encore Il a manifesté l'Esprit de Dieu Pourtant C'est prouvé dans la Bible Que Jésus-Christ Ben il est Dieu Et qu'il manifeste déjà Le Saint-Esprit Simplement il n'avait pas Choisi de le donner encore Aux gens Amen Des gens de la foule Ayant entendu ces paroles Disaient Celui-ci est vraiment le prophète Donc le Paraclet Le Chilo Le Messie D'autres disaient C'est le Christ Ben oui Et d'autres disaient C'est bien De la Galilée Que doit venir le Christ Consulte les Écritures On dit les pharisiens Nicodème Il n'y a aucun Messie Qui vient de la Galilée Il doit naître Dans la ville de David De Bethléem et Frata Donc les pharisiens On a la preuve Par ces mots-là Ben qu'ils ne connaissent pas Jésus Vous savez d'où je suis Leur dit Jésus Jésus a bien vécu en Galilée Amen Mais Jésus Il est né A Nazareth Il est né à Bethléem Pardon Il n'est pas né à Nazareth Donc du coup Il savait d'où il est Mais il ne le connaissait pas L'Écriture ne dit-elle pas Que c'est de la postérité De David Et du village de Bethléem Où était David Que le Christ doit venir Il y eut donc A cause de lui A cause de Jésus Division parmi les Juifs Et si il y a division entre eux Qu'est-ce qu'ils ont fait Ben il y en a qui ont comploté Qu'ont tué leurs frères Amen Le mot antisémiste C'est un mot juif C'est pour les Juifs Ça c'est un terme pour les Juifs Des Juifs qui tuent d'autres Juifs Parce que Il y a eu des gens Qui ont tué des Juifs Il y en a eu Mais en tout cas La Shoah Que vous connaissez Ça c'est ce qu'on veut vous cacher Comme vérité Que c'est des Juifs Qui se sont battus Contre d'autres Juifs Parce qu'ils n'étaient pas d'accord Que certains avaient accepté le Messie Si des Juifs acceptaient le Messie De toute tribu, toute langue Tout peuple et toute nation Donc beaucoup de Juifs Donnaient l'exemple D'abandonner le judaïsme Et il y en a Qui ont été prêts à tuer Pour pas abandonner La secte et religion du judaïsme Lorsqu'on fait les oeuvres De leur père le diable Il y eut donc A cause de Jésus Christ Division parmi la foule Quelques-uns d'entre eux Voulaient le saisir Mais personne ne mit la main sur lui Quoi ? La division a toujours demeuré Quand Quand j'étais devant Pilate Certains criaient pour Barabbas D'autres criaient pour Jésus Pour le Messie Et la division demeure encore Aujourd'hui les amis Amen Ainsi les huissiers retournèrent Vers les principaux sacrificateurs Et les pharisiens Et ceux-ci leur dire Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? Les huissiers répondirent Jamais homme n'a parlé comme cet homme Et les huissiers avaient cru en Jésus Ils avaient la foi Donc ils ne voulaient plus assister au complot Des pharisiens Ils ne voulaient plus Des sacrificateurs et des pharisiens Les sacrificateurs du temple Étaient contre Dieu Les pharisiens leur répliquèrent Le répliquèrent Est-ce que vous aussi vous avez été séduits ? Y a-t-il quelqu'un des chefs Ou des pharisiens qui ait cru en lui ? Là ils avaient peur que eux-mêmes Pharisiens ou sacrificateurs Soient divisés entre eux Et ils étaient bel et bien divisés entre eux Leur crainte s'avère vraie Parce que Nicodème Et Joseph d'Arimati Ont cru en Jésus Amen Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus Et qui était l'un d'entre eux Pharisiens Leur dit Notre loi condamne-t-elle un homme Avant qu'on l'entende Et qu'on sache ce qu'il a fait Ouais Ils condamnaient C'était eux qui décidaient Écoutez ce que disent Les chefs pharisiens Et les sacrificateurs du temple Au service soi-disant de Dieu et du peuple Cette foule Qui ne connaît pas la Torah Ce sont des maudits Et ils ont raison de parler comme ça Parce qu'ils savent que Ils savent que Jérémie 17,5 C'est écrit dans la Torah Maudit est l'homme qui s'appuie sur l'homme Et cette foule Attendait que les pharisiens Leur donnent Le signal Jésus est le Messie Ou Jésus n'est pas le Messie La foule c'était des maudits Parce que c'était des suiveurs Des suiveurs d'hommes Qui leur dictaient Qui leur prescrivaient quoi faire Et les pharisiens le savaient Ils le disent Cette foule ce sont des maudits Et pour parler comme ça C'est qu'ils avaient la rage même Envers la foule de juifs Parce que c'était leurs frères Qui étaient là Ce n'était pas des étrangers C'était des juifs qui croyaient En Jésus Voilà d'où vient la rage Pour la Shoah Les amis C'est des juifs Qui ont tué d'autres juifs Amen Et ils n'ont pas tué que des juifs Ils ont tué aussi Beaucoup de gens du voyage Amen Ils ont tué beaucoup Aussi d'étrangers Notre loi condamne-t-elle Un homme Avant qu'on l'entende Et qu'on sache Ce qu'il a fait La Torah ne condamne pas Le Lévitique ne condamne pas Amen C'est eux Qu'ont fait le choix De condamner Parce que eux Se font Torah A la place de la Torah Ils se font Dieu A la place de Dieu Ils se donnent Pour enseignants Donc pour rabbins Qui enseignent Dans des écoles rabbiniques Ils inventent Des écritures Et ils disent Que c'est saint Que ça vient de Dieu Alors que c'est pas Inspiré de Dieu C'est inspiré du diable De leur mauvais cœur Ils lui répondent Dire Es-tu aussi galiléen Examine Et tu verras Que de la Galilée Ne sort point de prophète Donc ils se trompent Par rapport à Jésus Le prophète Paraclet Le Messie Le Christ Ne vient pas de la Galilée Ça ils ont raison Mais Jésus N'est pas galiléen Même s'il vit à Nazareth Et qu'il connaisse son père Et sa mère charnellement Jésus Personne ne sait d'où il est Jésus est né A Bethléem et Frata Dans la ville du pain Dans la ville de David Et ça les pharisiens Ne le savent pas Et chacun s'en retourna Dans sa maison Avec un cœur rempli de haine Pour son frère Ou pas Voilà Et voilà la vérité C'est pour ça qu'ils ne veulent pas Qu'on enseigne l'évangile Les juifs Veulent faire une loi Anti-chrétien Donc anti-ceux Qui utilisent beaucoup L'évangile Parce que les chrétiens Utilisaient énormément L'évangile Parce que quand tu rappelles L'évangile Ils savent Ils savent ce qu'ils ont fait Les amis Ils le savent Ils savent leur histoire Ils savent ce qu'ils veulent cacher Le tas de merde Qu'ils veulent cacher Que la Shoah Tout ça ça vient d'eux Que c'est eux Qu'on massacrait les prophètes Qu'on massacrait le vrai Messie Que c'est eux Qui font tout ça Et ils ont peur Qu'on découvre Que c'est eux Qui sont Qui sont à la tête De la franc-maçonnerie Donc de la bête Le système mondial La prostituée Assise sur la bête La prostituée C'est la femme adultère Les juifs Amen Qu'on rejetait l'époux Amen Et ils ont peur Qu'on découvre le pot au rose C'est pour ça Qu'ils veulent nous empêcher D'étudier l'évangile Ils sont contre l'évangile Ah oui Parce que l'évangile Vient anéantir le judaïsme Totalement Amen Jésus Il est la loi Il est le shérif Il est le représentant de la loi Il est la justice Il est le juge Amen Il se donne un modèle De ce qu'il attend Et si les juifs L'ont massacré C'est parce qu'il n'était pas Il ne donnait pas Le modèle du judaïsme De l'époque Il était même contre Amen Dans Jérémie Je vous ai dit J'ai enregistré Les histoires de Jérémie Là Amen Jérémie s'apprête Il veut se consacrer Au service du temple Donc à devenir un pharisien Ou un sacrificateur Voilà Et le Seigneur lui dit Non J'ai autre chose pour toi Je veux que tu sois mon prophète Je ne veux pas que tu serves Religieusement Comme ça Ça ne me plaît pas Il ne voulait pas le Seigneur Amen On devrait écouter cette histoire là Parce que je l'ai Il est 16h27 Il n'est pas tard Si vous avez des questions Les amis N'hésitez pas Les derniers jours De Jérusalem Rien que le titre Il n'y a rien de nouveau sous le soleil Ce qui était c'est ce qui sera Ce qui s'est fait c'est ce qui sera Les derniers jours de Jérusalem Jérusalem vit ses derniers jours Quand tu verras Jérusalem assiégée C'est que le Messie arrive les amis Amen le vrai C'est son second retour Ne m'envoie pas Dit Jérémie Et Jérémie est envoyé Chez le potier Parce que le potier C'est Jésus Et tout ça C'est des préfigures Il asserva dans la main Il nettoiera son air Il les brisera Comme des vases d'argile Amen Comme un potier Le canif du roi Le joug de Babylone Les paniers de figues Jésus a maudit un figuier Sur les terres de Jérusalem Amen Ses disciples l'ont vu Et Jérusalem A été coupée en deux Amen Comme deux paniers de figues Un panier de figues mûres Bonnes à manger Et un panier de figues tout pourries Opération de sauvetage Et les derniers jours de Jérusalem Et on va prendre les trois dernières Amen Les paniers de figues Les gens qui étaient restés à Jérusalem Après que Nebuchadnezzor Eut amené ses prisonniers Et étaient très satisfaits d'eux-mêmes Ils pensaient qu'ils devaient plaire à Dieu Puisqu'il les avait laissés dans le pays Mais qu'il avait des reproches à faire à ceux Qui avaient été déportés à Babylone Mais la population de Jérusalem Maintenant exilée loin de chez elle Avaient commencé à comprendre la leçon Elle regrettait d'avoir désobéi à Dieu Un jour Dieu dit à Jérémie Regarde ces deux paniers de figues Devant le temple A quoi te font-ils penser ? Un des paniers est plat de figues mûres De belles qualités Répondit Jérémie Mais les figues de l'autre panier Sont toutes pourries On ne peut pas les manger Le peuple de Jérusalem Ressemble à ces paniers de figues Poursuivit Dieu Ceux qui ont été déportés à Babylone Ressemble aux bonnes figues J'en prendrai soin Et je veillerai sur eux Et à la fin Je les ramènerai dans leur pays Ils apprennent à me faire confiance Et à m'obéir Mais le roi Sédécias Et sa cour Ainsi que tous les gens Laissés à Jérusalem Ressemblent à des figues pourries Ils sont tous foncièrement mauvais Et n'abandonneront pas leur manière de vivre Ils continuent à conspirer Et à comploter contre le roi de Babylone Ils finiront comme les figues pourries Qu'on ne conserve pas Ils conspiraient et complotaient Tout le temps contre les rois Amen Quand Jésus Christ Le roi des rois Le seigneur des seigneurs Arrive le Messie C'est la même chose C'est du complot Et de la conspiration Les amis Opération de sauvetage Mains et mains de foi Jérémie transmis le message de Dieu Au roi Sédécias Ne conspire pas avec l'Egypte Contre Babylone Supplie-t-il Respecte ta promesse Au roi Nabucadnezzor Mais Sédécias Ne voulait rien entendre Finalement Ces intrigues parvint Aux oreilles du roi de Babylone Qui envoya une fois de plus Son armée contre Jérusalem Puis Les Babyloniens Laissèrent Jérusalem Pour aller combattre Une armée égyptienne Et tout le monde Poussa un soupir de soulagement Mais Jérémie avertit Le roi Sédécias Ne crois pas que tes ennuis Soient terminés L'armée babylonienne Ne va pas tarder à revenir Mais Dieu peut encore t'aider Si tu fais ce qu'il dit Et si tu te soumets Un début Canozzor Personne n'aimait ce conseil Et Jérémie était impopulaire Un jour Alors qu'il sortait de la ville On l'arrêta On l'interrogea Tu fuis chez les Babyloniens N'est-ce pas ? Je ne déserte pas Protesta Jérémie Mais personne ne le crut On le frappa Et on l'enferma Mais les gens continuaient De venir écouter Ces messages de la part de Dieu C'est pourquoi Ces ennemis à la cour Demandèrent au roi La permission de le jeter Dans un puits Loin de tous Ils le firent descendre A l'aide de cordes Par une étroite ouverture Dans l'excavation profonde D'un puits Qui ne contenait plus d'eau Voilà les juifs C'est des juifs Qui font du mal A d'autres juifs Comme pour Joseph Qui vend Joseph Aux égyptiens Aux ismaélites Ses frères Amen Joseph lui-même C'est une préfigure De ce qui était C'est ce qui sera Ce qui s'est fait C'est ce qui sera L'homme aura pour ennemis Les gens de sa maison Jésus les juifs Il est mal accueilli Chez les juifs Amen Un vrai prophète Est mal accueilli Dans sa propre patrie Ils étaient massacrés Les prophètes Regarde Jérémie Battu Et descendu Dans un puits Les antisémitis Les antisémites C'est qui ? C'est les juifs eux-mêmes Ça c'est un mot utilisé Que pour les juifs ça Ça c'est Il faut le donner aux juifs Premièrement ça Parce que c'est les juifs Qui se font victimes Mais ils ne sont pas victimes Ils ne sont victimes Que d'eux-mêmes De leur méchant cœur en fait Parce qu'ils se font du mal A eux-mêmes Ils se font du mal Ils font du mal A leurs frères Le mot antisémitisme On croit qu'il a été inventé Pour des gens étrangers Qui font du mal aux juifs C'est pas vrai les amis Je vous assure C'est du mensonge On vit dans un monde Où tout est mensonge Tout Il faut que tu arrêtes De croire ce qu'il y a Là c'est que du mensonge Si tu savais Si tu savais Comment c'est du mensonge Partout Partout on te ment C'est de la manipulation C'est du complot Pour que les hommes S'approprient la gloire Et se prennent pour des dieux Commandent les autres hommes Parce que les hommes C'est ça la gloire qu'ils veulent C'est se prendre pour Dieu Et commander les autres hommes Avoir les autres Comme des esclaves C'est pas ce que veut Dieu Amen Il veut qu'on serve Les uns et les autres Quoi Seigneur ? D'accord Amen Il arrive Il m'amène un cadeau J'avais pas le moral Il me ramène un cadeau Il est gentil Lorsque les pieds de Jérémie Touchèrent le fond Ils s'enfoncèrent Dans une boue épaisse Les parois du puits Étaient gluantes Et glissantes L'intérieur était froid Humide Les pieds de Jérémie Collaient fortement A la boue froide Et nauséabonde Ébène Mélech Un fonctionnaire noir du palais Entendit parler du sort De son ami Jérémie Et courut voir le roi Majesté Dit-il avec insistance Vos serviteurs ont fait Quelque chose de vraiment mal Ils ont laissé Jérémie Dans le puits Où il va mourir de faim Regarde cet homme noir Ébène Ébène il s'appelle Ébène Mélech L'Ébène Il est noir Comme de l'Ébène Amen Il est fonctionnaire Dans le palais Amen C'est pas n'importe qui Il a du coeur Cet homme Il a du coeur Parce que Jérémie le prophète C'est pas son prophète à lui Jérémie Cet homme là N'est pas de la nation juive Un prophète N'est pas bien accueilli Dans sa propre patrie Jérémie il est descendu Dans le puits et tout Par des juifs Mais Ébène Mélech Un homme noir Amen Il a du coeur cet homme là Et Jérémie va rendre grâce Grâce à Dieu Pour Ébène Mélech Heureusement qu'il y avait cet homme là Si il n'y avait pas eu cet homme là Jérémie serait mort dans le puits Les juifs l'auraient laissé crèver Comme un chien Pire qu'un chien Pire qu'un chien Parce que même un chien Tu ne le jettes pas là-dedans Tu ne fais pas ça C'est rigueulasse Prends quelques hommes avec toi Et tire le delà Ordonna le roi Ébène Mélech Alla d'abord dans la pièce Où on entreposait Les réserves du palais Et ramassa de vieux vêtements Puis l'équipe de secours Se dirigea vers le puits « Jérémie, ça va ? » Cria Ébène Mélech Les têtes penchées sur l'ouverture Arrêtaient le mince rayon de lumière Qui jusque-là parvenait au prisonnier En t'envoie une corde Et un paquet de chiffons Place d'abord les chiffons sous tes bras Pour éviter que la corde te blesse Puis attache la corde Et nous te tirerons de là On n'a rien de temps Quand Jérémie fut prêt Les quatre hommes en haut Tirèrent de toute leur force Les pieds de Jérémie se dégagèrent enfin Et il commença à monter Il ne tarda pas à voir la lumière du soleil Et à respirer l'air pur et frais Combien il était reconnaissant vers Dieu Pour Ébène Mélech Pour cet homme-là Je te rends compte Il n'était même pas reconnaissant vers Dieu Pour un juif finalement Mais pour un étranger L'homme aura pour ennemis Les gens de sa maison Qui a massacré les prophètes Du peuple d'Israël ? Des musulmans ? Non Non Israël a souvent eu des guerres Avec les musulmans Avec les ismaïlites Avec tous Mais Israël même a tué le Messie Et ses prophètes Amen Israël même a fait le choix De désobéir à Dieu D'être rebelle à Dieu Les derniers jours de Jérusalem Tout ce que Jérémie avait prédit au roi Sédécias Finit par arriver L'armée babylonienne ne tarda pas A revenir et campa une fois de plus A l'extérieur de Jérusalem Le roi fit chercher Jérémie Donne-moi s'il te plaît un message de Dieu Je veux la vérité Dit-il Si je te dis la vérité Tu me tueras Et si je te donne un conseil Tu ne l'écouteras pas Répondit Jérémie Trop souvent Sédécias avait demandé Un message de Dieu Pour l'ignorer ensuite complètement Je te promets qu'il ne t'arrivera rien Dit le roi Alors voici la parole de Dieu Lui dit Jérémie Rends-toi au roi de Babylone maintenant Je crains ce qu'il fera de moi Dieu promet qu'il ne te fera pas de mal Si tu te rends Mais Dieu m'a montré Que des choses horribles surviendront Si tu résistes ou tentes de fuir Une fois de plus Sédécias désobéit à Dieu Et continua à défier Nebuchadnezzor Les Babyloniens assiégèrent Jérusalem Pendant deux ans Au cours desquels le peuple connut la famine Finalement leur armée parvint à percer la muraille Et entra dans la ville Le roi Sédécias s'enfuit En compagnie de ses soldats paniqués En passant par le jardin du palais Et sortit de la ville Par un passage secret Mais les Babyloniens le rattrapèrent rapidement A cause de sa traîtrise Ils n'eurent pour lui aucune pitié Il termina ses jours à Babylone Aveugle et enchaîné Puis les Babyloniens Démolirent le mur d'enceinte de la ville Et brûlèrent le temple Le palais Et toutes les luxueuses maisons des riches Ils emmenèrent Les habitants à Babylone Ne laissant sur place Que les plus pauvres d'entre eux Jérémie resta avec eux Dans le passé Des rois Et le peuple de Judas Avait trop souvent refusé D'écouter les messages de Dieu Transmis par les prophètes Maintenant Ils allaient vivre en exil Loin de leur patrie Pendant de nombreuses années Voilà Par le passé Ils n'écoutaient déjà pas les prophètes Donc Dieu était l'admirable conseiller Qui envahit des prophètes Des messagers Pour être écoutés Mais le peuple refusait D'avoir des oreilles pour entendre Le peuple était maudit Parce que les gens écoutaient Des hommes D'autres hommes que les prophètes Jésus Christ est le même Hier aujourd'hui éternellement Il est le rédempteur L'éternel est le rédempteur Notre Dieu Donc le sauveur Le messie Amen Le messie ne peut pas être Quelqu'un d'autre que Dieu Et c'est écrit dans la Bible Amen Alors c'est écrit Je vais prendre le verset C'est écrit dans Hébreu 12 Chapitre 12 Verset 22 Mais vous vous êtes approchés Attendez Non c'est Mais vous vous êtes approchés De la montagne de Sion De la cité de Dieu vivant Du Dieu vivant La Jérusalem céleste Des myriades qui forment Le cœur des anges Non c'est pas dans Hébreu C'est pas dans Hébreu Ce que je voulais Je sais pas pourquoi Il m'a donné ça C'est dans un des prophètes Mais là c'est écrit Dans le Deutéronome 33 verset 2 Il dit L'éternel est venu du Sinaï Du mont Sinaï Il s'est levé sur eux De Séir Il a resplendi De la montagne de Paran Le saint a resplendi De la montagne de Paran Et il est sorti Du milieu des saintes Myriades Il leur a De sa droite Envoyer le feu de la loi De la Torah Et le feu de la Torah C'est le saint d'esprit Amen Le consolateur C'est dans Abakouk Le prophète Abakouk Les musulmans Prennent d'ailleurs Beaucoup ce verset Pour prouver Que Mahomet Est le paraclet Le Chilot le Messie Ils disent que c'est Mahomet Qui était sur la montagne De Paran C'est pas possible Parce qu'au moment Où Abakouk écrit ça Mahomet Il est loin d'être là encore Mahomet vient 600 ans Après Jésus Christ Donc il peut pas marcher Sur la montagne de Paran Abakouk chapitre 3 Verset 3 Dieu vient de Théman Dieu Vient de Théman Théman c'est la ville Une ville Où il y a l'ami de Job Le saint vient de la montagne De Paran Sa majesté couvre les cieux Et sa gloire remplit la terre Donc il met de son esprit Où il veut L'esprit de feu L'esprit du Saint Esprit où il veut Amen Sa gloire remplit la terre Ses fils et ses filles Rempliront la terre Amen Voilà Galates chapitre 3 Verset 19 Pourquoi donc la loi Elle a été donnée Ensuite à cause des transgressions Jusqu'à ce que vint la postérité A qui la promesse a été faite Donc la postérité d'Emmanuel Amen Du fils de Dieu Elle a été promulguée La loi vivante Donc l'évangile Par des anges Au moyen d'un médiateur Donc de Jésus Christ Il n'y a qu'un seul médiateur Amen De Thessaloniciens Chapitre 1 Verset 7 Dieu veut nous donner Du repos À nous Qui sommes affligés Du repos Avec lui Lorsque le Seigneur Jésus Apparaîtra du ciel Avec les anges Et sa puissance On aura le repos On aura le baptême du Saint-Esprit Quand le Seigneur Reviendra du ciel Et c'est pour ça Qu'il m'a dit tout à l'heure Prends courage Parce que Ben ouais Je suis fatiguée Je suis fatiguée Et puis Il y a des Il y a des blessures De mon passé Qui reviennent Les ennemis Appuient là aussi Où ça fait mal Je suis combattue Amen Donc il faut prendre courage Parce que Le Seigneur il arrive Et quand le Seigneur il arrivera Ben c'est le Seigneur qui nous donnera le repos Qui nous donnera toute chose Amen La guérison totale La parole a été annoncée par des anges Elle a eu son effet Et si toute transgression Et toute désobéissance A reçu une juste A reçu une juste Rétribution Donc on est déjà jugé Spirituellement parlant Parce que l'homme L'homme spirituel juge de tout Notre Seigneur il est spirituel Il est dans les lieux célestes Il n'est pas charnel On ne connait plus Jésus selon la chair Donc l'homme spirituel juge de tout Parce que l'homme spirituel C'est Jésus C'est Dieu Et il juge de tout Et nous on fait qu'avec Jésus On juge de tout là-dedans Mais on ne juge pas selon les apparences Selon la chair On juge spirituellement parlant Amen Je regardais J'entendis la voix De beaucoup d'anges autour du trône Et des êtres vivants Et des vieillards Leur nombre était des myriades De myriades Et des milliers De milliers On n'est plus des hommes Ni des femmes On est des créatures de Dieu On est des anges Amen On est à l'image du Seigneur Et c'est nous C'est nous Qui prêchons Qui annonçons l'évangile Amen Qui a son effet L'évangile est annoncé par des anges Et elle a son effet Amen C'est nous Qui annonçons l'évangile Mais il y a un seul médiateur On n'est pas le médiateur de l'évangile On n'est pas donc le sauveur de l'évangile On est On est dans son corps Jésus vit en nous Mais on ne peut pas donner ce que Jésus donne Amen Donc quand on On ne cherche pas à remplir des églises en fait Amen On ne cherche pas à profiter des hommes Ou voilà On cherche à servir les autres Pour que Jésus continue à vivre en nous Amen Et même pas Jésus il vit en nous Parce qu'il a envie de vivre en nous Mais on doit le servir La foi sans les oeuvres est morte Donc Jésus Il faut communier avec lui Pour qu'il continue à communier avec toi Et On n'a aucun mérite pour ce qu'on fait C'est pas ce qu'on fait Qui permet que le Seigneur soit là Mais le Seigneur il a dit Approchez-vous de Dieu Et le diable fuira loin de vous S'approcher de Dieu C'est chercher à faire sa volonté quelque part Amen Donc même si on n'a pas de mérite Et que c'est pas à cause de ça Que Jésus vient vivre en nous On se met à servir les autres Mais on fait comprendre aux autres Qu'on n'est pas Leur médiateur C'est pas ce que font les gens De la catholique romaine Quand ils se disent qu'ils ne sont pas Ils se font médiateurs Parce qu'eux ils disent Que s'ils prient pour toi Tout ça Tu seras délivré Ils ont le pouvoir soi-disant De pardonner les péchés Si tu vas dans les confessionnels De curé et tout ça Si tu vas te confesser Ils te disent Tu diras de je vous salue Marie A notre Père Je te pardonne de tes péchés Tu seras pardonné Tu seras absout de tes péchés Ils peuvent pas Absout du péché Ils peuvent pas enlever les péchés Les amis Un seul est médiateur Un seul enlève les péchés C'est Jésus Amen Et si déjà des hommes Qui soi-disant parlent pour Dieu Nous mentent comme ça Mais qu'est-ce que font alors Les païens Les hommes politiques Qui eux ne servent même pas Dieu Les amis Amen Et c'est pour ça que je vous dis Tout ce qu'il y a autour de vous Est du mensonge Amen Il faut vraiment Véritablement Que vous vous laissez enseigner Par le Saint-Esprit Dieu Parce que vous n'avez pas besoin Qu'on vous enseigne C'est le Seigneur qui le dit Que vous n'avez pas besoin de pasteur Parce que lui seul Est le grand pasteur Et il a mis en action Le Saint-Esprit Qui vous enseigne toutes choses Donc son intelligence Sur ses filles Et sur ses fils Amen Ses fils et ses filles Croient en lui Et c'est du fait Que tu crois en lui Que l'anxion Elle va agir en toi Amen Il travaille en toi Et il ne faut pas Vous fier aux apparences Amen Parce que vous fier aux apparences C'est juger selon les apparences Donc c'est faire C'est pas agir comme Christ Alors que Christ est votre modèle en tout Amen Vous devez juger spirituellement De toutes choses Et vous devez faire attention A tout ce système Parce que ce système C'est la bête Les modes Les lois Les sports Les coutumes Les fêtes Les politiques Les religions Les sectes Tout ce qu'il y a sur la terre C'est votre ennemi Les amis Il faut vous le dire Que c'est pas fait pour votre bien C'est fait pour vous rendre esclaves C'est fait pour votre mal Et tout ce qu'il y a sur la terre C'est des pièges C'est le diable Amen Pourtant toute chose appartient à Dieu Les amis Tout est bon Amen Je ne suis pas en train de dire Que c'est impur Je suis en train de dire Que le diable fait que Quand vous pratiquez les choses Selon sa volonté Ça devient impur Toutes choses sont bonnes Quand on prendra Toutes ces choses Et qu'on les pratiquera Selon la volonté du Seigneur Elles seront pures Elles seront bonnes pour nous Amen Que la paix du Seigneur Soit dans vos cœurs Je vous remercie Il s'appelle le vicaire du Christ Plus Vicaire du Christ Ça veut dire le représentant De Dieu sur terre Donc le Messie D'accord Donc on vous dira Il est ici Il est là N'y allez pas Amen Le pape vous dit Qu'il est le Messie Quand il dit qu'il est le vicaire Mais le pape François A renoncé Au titre de vicaire de Christ Donc il n'est plus Le représentant de Christ Sur terre Il n'est plus vicaire Mais Qu'il garde Ou qu'il enlève ce titre Il fait mal Parce que s'il le garde Il se fait Représentant Il se fait Messie Donc il se fait Messie A la place du Messie Et ça c'est mal C'est un péché C'est un grave péché Mais même s'il l'enlève C'est pas bien quand même Parce que s'il ne représente plus Jésus-Christ quand même Sur terre Qui représente-t-il ? Vous savez ce qu'a dit Le pape François De sa propre bouche Amen Il a dit Que Jean-Paul II Était un ange Comparé à lui Parce que lui Il est le diable Un homme de Dieu Qui dit ça de lui-même Moi j'ai déjà dit Que j'étais pécheresse Mais j'ai jamais dit Que j'étais une démone Non plus Amen Et j'ai pas envie De me dire ça Quelque part Tu sais que tu reconnais Que t'es pécheur Et tout ça Mais faut quand même Faut quand même être Bizarre pour dire Que t'es un diable Ou un démon Une sorcière Ou je sais pas quoi Tu vois ce que je veux dire C'est Faut être bizarre quoi La bouche parle De l'abondance du coeur Dit la Bible Amen Quand on écoute le Seigneur Il dit La bouche parle De l'abondance du coeur Moi je reconnais Que j'ai des péchés Mais je vais pas dire Que je suis une diable Quand même Je suis née dans le péché Amen J'étais enfantée Dans le péché J'ai connu le péché Mais je suis une fille de Dieu Amen Je suis la femme de Dieu Amen Je suis l'église Du Seigneur Jésus Je vais pas dire autre chose La bouche parle De l'abondance du coeur Les amis Amen Et t'as des gens Qui Quand tu vas pas bien Quand t'es mal Et tout Ils sont prêts A vider leur mauvais coeur Contre toi A te faire encore plus de mal Tu vois Mais faire attention Parce que ce que vous faites Aux plus petits Des frères de Christ C'est à Christ Que vous le faites Amen Faire attention L'homme spirituel juge de tout T'as le droit de juger en esprit Des choses Amen De te faire une idée sur les choses Mais pas juger charnellement Amen Et c'est à leur fruit Que vous les reconnaîtrez Les amis Ceux qui font ça Ils sont charnels Ils sont diaboliques Amen Je vous le dis en vérité C'est des vrais diables Oui c'est des vrais diables Parce qu'ils font les oeuvres De leur père Le diable Quand ils nous jugent Charnellement Quand ils nous piquent Là où ça fait mal Pleure avec celui qui pleure Ris avec celui qui rit Dit le Seigneur Amen On n'est pas des Bouddhas Pour être toujours heureux Les amis Amen On n'est pas Bouddha Pour être toujours heureux Il y a des jours Où ça ne va pas Il y a des jours Où ça ne va pas Parce que tu as encaissé Des choses dans ta vie Mais pas parce que Aussi Pas que aussi A cause de ces choses là Parce que aussi Tu travailles pour le Seigneur Tu es fatigué Chargé Amen Tu attends ton repos Alors il faut prendre courage Et tu as des gens Qui sont prêts à te piquer A cracher leur venin Mais il faut faire attention Parce que Le Seigneur justement Il Si il nous envoie prêcher Même dans des états comme ça C'est que pour lui On est utile Toute chose concourt Au bien des justes Amen Et le Seigneur est le premier De tous les justes Et même si nous On ne va pas bien Voilà On concourt On concourt Au jugement Que Dieu fait Amen Ce que vous faites Aux plus petits Des frères de Christ C'est à Christ Que vous le faites Amen Vous savez qu'il l'avait dit On a des châtiments Individuels De Dieu Mais on a des châtiments De Dieu Quand on est tous ensemble Amen Et ce n'est pas la première fois Que je sers A A éprouver son peuple Amen La fois aussi Où j'avais fait le temps d'étude En disant Je suis sûre que Je ne suis pas la femme du Seigneur Je suis sûre que c'est un démon Qui m'a visité Machin et tout Il avait permis que je parle comme ça Parce que c'est Jésus Qui met en nous le vouloir et le faire Arrive-t-il à malheur dans une ville Sans que l'éternel en soit l'auteur Qui châtie Babylone la grande Qui la fera tomber L'éternel Mais qui châtie les enfants Qu'il aime Donc la nouvelle Jérusalem L'éternel Amen Et il avait dit Qu'on aurait des épreuves Qu'on aurait des épreuves Tous ensemble Amen Donc s'il a permis Que je fasse le live Malgré que je n'étais pas bien Et que je voulais m'enfermer sur moi Et pleurnicher Là sur mon sort J'en sais rien Faire ce que j'avais envie de faire En tout cas sur le moment C'était pleurer C'est des épreuves les amis Pour voir justement Comment aussi Il y en a qui vont réagir Et tout ça Amen Et vous devez faire attention Parce que ça c'est des épreuves A tout moment Amen Le Seigneur Il châtie les enfants Qu'il aime Vous prétendez aimer le Seigneur Vous dites Seigneur Seigneur Il veut voir si vous Si vous marchez dans sa volonté Il veut le voir Amen Et il y a des épreuves Il y a des épreuves Il voit Qui est dans sa vérité Qui est dans son amour Qui est dans sa paix Qui fait sa volonté Qui ne le fait pas Amen Et il est sur le point d'arriver Vous le savez Amen Donc le pape Le pape est dans l'erreur Avec beaucoup Beaucoup de gens Amen Faites attention les amis Les doctrines de démons Les hommes se donnent des foules De docteurs et de pasteurs Selon leur propre désir Pour eux Eux qui marchent selon la chair Qui marchent selon la vue Un homme qui porte une soutane blanche Et qui parle comme un Comme un Comme un saint Voilà C'est ça C'est ça Dieu C'est ça la religion Ouais Dieu est forcément seul Dieu est forcément pas marié Dieu n'a pas de relation sexuelle C'est ça les relations sexuelles C'est ça Donc les enfants Que vous avez mis au monde Sont sales Si tu vois la relation sexuelle Comme quelque chose de sale C'est que tes enfants sont souillés Et c'est que tes souillés Tu l'as pratiqué Parce que crois-moi Que le pape Aussi seul qu'il est Je t'assure Qu'il a déjà violé des gamins Qu'il a déjà violé des nonnes Et qu'il s'est déjà masturbé C'est un homme Les amis Avec une bite en état de fonctionnement Un homme il peut coucher avec une femme Jusqu'à l'âge de 90 ans 100 ans Lisez l'histoire d'Abraham Abraham c'était un vieil homme Même quand Sarah elle est morte Sarah elle est enfantée à 99 ans Abraham avait 100 ans Quand elle est morte sa femme Il a pris d'autres femmes Abraham Il a continué à vivre après Sarah Avoir des relations sexuelles Il a pris d'autres femmes Il n'est pas bon que l'homme soit seul Et est-ce que Dieu a dit à Abraham Ah non T'es vieux C'est sale Le sexe fait pas ça Non Non C'est le pape là qui vous dit ça C'est rigolo parce que Chez les musulmans ils ont le droit d'avoir 4 femmes Donc voyez que Dieu ne peut pas être le même Chez les musulmans et les chrétiens Il ne peut pas être le même dans le judaïsme Ce n'est pas possible Parce que dans le judaïsme Ils ont le droit à avoir des femmes Amen Chez les chrétiens ils ont le droit d'avoir une femme Enfin dans le christianisme catholique Ils n'ont pas le droit d'avoir de femme Les hommes ne doivent pas être mariés Et chez les musulmans ils en doivent avoir 4 femmes Donc Dieu Dieu il aurait plusieurs visages Ou Dieu il serait différent Voilà Et après ils osent dire que Nos livres sont des suites Voilà C'est des conneries les amis Laissez-vous pas endoctriner par les hommes C'est des menteurs C'est tous des menteurs Tous des menteurs Amen On a tous péché Tous menti un jour Amen Il n'est pas bon que l'homme soit seul L'homme ne doit pas avoir 4 femmes Parce que Dieu n'a pété qu'une seule côte à Adam dans le jardin C'est Ève Amen Elle est l'os de ses os La chair de sa chair Dieu n'a donné qu'une seule femme à Adam C'est qu'une seule femme suffit à un homme Une femme te suffit D'abord quand tu sauras gérer une femme C'est que tu seras fort mon gars Parce que la femme La femme il faut pouvoir la gérer La femme c'est le grand 8 dans ses émotions Moi je suis une femme Alors je sais de quoi je parle Amen Mais bon moi je suis une femme Un peu différente de certaines Moi j'ai souffert aussi Donc c'est vraiment le chantier dans mes émotions Et je comprends pourquoi les hommes ont quitté Non mais véritablement Ils m'aimaient pour mon physique Mais après Il faut me supporter il y a des jours Amen Et puis ils n'avaient pas ce qu'il fallait dans le caleçon Voilà Ils n'avaient pas ce qu'il fallait dans le caleçon pour rester Ça c'est clair Le Seigneur Le Seigneur est bon Le Seigneur est grand Amen Il a ce qu'il faut pour rester Pour me supporter Mais je me demande comment il fait Parce que même moi Des fois il y a des jours Je me collerai des baffes tout seul Il y a des jours je ne me supporte pas Il y a des jours je ne me supporte pas Il y a des jours je suis vraiment en vraie crise En vraie crise d'immaturité C'est l'enfant intérieur Qui s'exprime Je pense que Je pense que comme mon enfance Elle a été gâchée Et que j'ai dû être adulte trop tôt Aujourd'hui j'ai mon gros côté immature Qui est là Et il y a des jours ça ressort Et il y a des jours je vous assure Je ne me supporte pas Je ne me supporte pas Je fais des bêtises Bon le royaume des cieux A partir aux enfants de Dieu Amen Et même les prostituées Vous devanceront dans le royaume de Dieu Amen C'est ce que dit le Seigneur en tout cas Donc faites attention les amis Parce que le Seigneur Il ne te préviendra pas non plus Du jour et de l'heure Où il va te tenter Enfin te tenter T'éprouver Pas te tenter Sinon ce sera un démon Amen Le Seigneur ne tente personne Où il va t'éprouver Voilà Il va te mettre à l'épreuve Et Et c'est déjà arrivé Que durant le temps d'étude Il nous éprouvait Amen Il sait lui Que ça finit toujours par passer Mon état émotionnel et tout Mais lui derrière Il s'en sert les amis Amen Il se sert des choses Tout mal concourt au bien des justes Amen Donc Toute chose en fait Le Seigneur Il sait Il va l'utiliser Il va utiliser ça Comme il a utilisé sa mort Sa propre mort Pour nous donner la vie Pour se consacrer à Dieu Pour sauver le monde Amen Pour être glorieux quoi Amen Donc il utilise même Nos mauvais moments en fait On croit que On croit que Dieu nous utilisera Que quand on est bien Que quand on chante Que quand on est heureux Que quand on est positif Non Non Le Seigneur t'utilisera aussi Dans les moments et jours Où t'es déprimé Où tu vas pas bien Parce que t'es un témoignage vivant Amen T'es un témoignage vivant Et ça lui permet aussi De voir ceux qui t'ont côtoyé Et tout Comment ils ont réagi Les éprouver Amen Parce que ce qu'ils font Au plus petit des frères de Jésus C'est à Jésus qui le font Amen Et c'est pour ça que vous devez Faire attention à chaque minute Chaque instant les amis Parce que c'est tellement facile De se laisser distraire Surtout pendant un live Tu fais attention à ce que À ce qui est dit Voilà De te laisser distraire Et puis de faire quelque chose Que tu n'aurais pas voulu faire Ou que tu vas regretter plus tard Chaque seconde Chaque instant Parole En oeuvre En pensée T'es en train de semer Dis-toi T'es en train de semer Amen Ce que tu récolteras Ce que tu récolteras Donc sème pour les autres Ce que tu veux récolter Amen Tu veux que les autres t'aiment Mais aime les autres Amen Aime les autres Tu veux que Que les autres Fassent pour toi Ce que tu voudrais Qu'on fasse pour toi Mais fais-le déjà Dans la vie des autres Amen Moi je sais que les gens Il y en a qui ne m'aiment pas Mais moi je sais que Je suis aimée quand même De pas mal de personnes Amen Pas parce que je leur apporte Des choses Voilà Mais il y a des gens Qui m'aiment bien Parce que Parce que j'entretiens Une bonne relation avec eux Amen J'entretiens une bonne relation Avec eux Je sème chez eux Que Voilà Je sème chez eux Des bonnes choses Donc Dans les mauvais jours J'ai quand même Des bonnes choses Amen Les gens vont prier pour moi Les gens vont Me parler Ils ne vont pas me laisser seule Amen Et je suis contente Parce que je sais que Bon je ne vais pas dire C'est par ma mérite Parce que des fois C'est des belles personnes Des fois je n'ai même pas eu Besoin de faire quoi que ce soit Dans leur vie C'est des belles personnes Amen Et j'espère que ces personnes là Dieu les récompensera Voilà Que la paix du Seigneur Soit dans vos cœurs Les amis Alors je ne sais pas Si je vous retrouve ce soir Il ne m'a rien dit En tout cas je vais vous chercher L'histoire biblique La dévot d'or Et puis Et puis on se retrouvera Quand on se retrouvera Voilà Je vous fais plein de gros bisous Que la paix du Seigneur Soit dans vos cœurs Gloire à l'éternel Jésus Christ Et puis Bah il arrive Donc semez ce que vous voulez Récolter J'avais un message du Seigneur Il faut qu'il me le redonne Là j'avais quelque chose A lire dans la Bible Du Seigneur Il m'avait demandé De le lire Alors ça Il faudrait plus un matin À la rigueur Il faudrait plus un matin Parce que je ne pourrais pas Sur les temps d'études Ou les temps de prière du soir Voilà Mais je vais tout y redemander Puis on verra tout ça Shalom Bonne fin d'après-midi Les amis Gloire à l'éternel Amen Au revoir 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 Merci.